bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir à tous et merci d'être présent et présente dans cette conférence j'ai un grand plaisir j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir sandrine muller bohar que tu sois avec nous ce soir et je pense que tout ce monde dans le chat et bien qu'on sont tous bien contents aussi de d'être avec nous dans ce monde dans le chat je sais qu'il y a ma famille d'âmes je le sais je suis contente de vous retrouver et c'était pas prévu de sitôt en fait si tu me permets hortense que je t'explique je t'en prie c'est depuis mi septembre en fait je fais un burn out et j'ai annoncé que je me retirais un peu des réseaux sociaux et ben j'ai dormi tout l'après-midi voilà ça ne se voit pas parce que je pense que c'est une telle passion de me connecter aux autres et d'être connecté tu vois je suis un canal tout le temps en fait qu'on me transmet toujours l'énergie qu'il faut donc ça se voit pas là et je sais que par contre peut-être je mettrais des jours à m'en remettre mais c'est un tel bonheur de pouvoir retrouver et toi hortense et ma petite famille que voilà je suis très heureuse c'est un bonheur partagé en tout cas je pense que tout le monde dans le chat aussi est très heureux de te retrouver ce soir mais je vous dis pas combien on est on est des milliers nous sommes des milliers ce soir et donc avant de redonner la parole à sandrine pour qu'elle se présente pour les personnes qui éventuellement ne la connaissent pas encore donc je vais juste établir une petite règle pour nous pour que tout se passe de manière fluide compte tenu du fait que vous êtes très nombreux là comme vous voyez vous le voyez peut-être vous même aussi le chat défile énormément si vous avez des questions posez les mais moi je vais laisser Sandrine parler je vais couper le chat et puis à un moment donné quand il faudra si Sandrine veut avoir quelques questions je rouvrirai le chat et vous poserez vos questions et moi ce que je vais faire aussi c'est que moi aussi de toute façon j'ai des questions à poser à Sandrine ce que je peux faire aussi c'est que il faut je prendrai les questions qui seraient d'intérêt collectif je dirais ou je prendrai s'il y a beaucoup de questions qui traitent le même sujet je les synthétiserai je poserai la question à Sandrine pour que voilà que tout le monde soit content parce que je pense que je ne pourrais pas prendre toutes les questions vous êtes tellement nombreux en ligne que ce sera pas possible matériellement pour moi donc voilà je pense que je suis aussi connecté aux énergies du moment donc je vais certainement anticiper certaines questions exactement c'est ce que j'allais dire aussi écouter Sandrine et je pense que la réponse viendra d'elle-même avant même que vous ne posiez la question parce qu'elle est connectée super connectée on va essayer voilà tu me mets la pression je te redonne la parole Sandrine bon alors alors bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas je suis heureuse de faire votre rencontre donc en deux mots j'étais jusqu'à il y a un peu plus d'un an guérisseuse en fait je suis née dans une famille athée et j'entendais les anges gardiens depuis toute petite mais c'est tout ça s'arrêtait là ce don donc je donnais des messages aux gens de la part des guides mais moi je ne savais pas que c'était des anges gardiens puisqu'en fait ça n'existait pas pour ma famille sauf un jour où je suis allée voir ma grand-mère qui se présente toujours sous forme de papillon qui est mon guide on va dire mon mentor qui elle par contre était très très connectée en lui disant mamie tu me crois si je te dis que je parle aux anges et elle m'avait dit mais bien sûr Sandrine moi aussi je parle aux anges et c'est là seulement j'ai vraiment compris ce qui se passait parce qu'avant j'avais des voix dans ma tête je me demandais si j'étais folle et donc en fait à 43 ans j'ai fait le vœu au plus profond de mon âme de guérir les gens avec le cœur je me suis dit cette phrase là et j'avais un métier qui n'avait rien à voir avec le schmilblick je patinais des meubles je peignais des meubles et en fait pour la faire courte on m'a offert une toile qui a été faite par un chaman très très connu qui était décédé depuis deux ans et au moment où j'ai reçu cette toile j'en avais rêvé depuis des années depuis deux ans aussi d'ailleurs j'en avais rêvé depuis deux ans et au moment où j'ai reçu cette toile et quand je l'ai accroché chez moi pendant trois jours j'ai été traversée d'énergie qui ont failli me tuer tellement c'était violent et en même temps c'est un peu comme un cinquième élément élément avec lilou qui apprend tout vous savez avec la télé qui défile et qui apprend toute la vie et ben moi on m'a tout appris tous les gestes de guérison tout ça tout est revenu d'un coup j'ai même pas eu à prendre de notes et donc du jour au lendemain eh bien mon don de guérison était réactivé pourquoi je dis réactivé parce que j'ai découvert par la suite que j'ai eu énormément de vie antérieure où j'étais chamane et guérisseuse voilà et donc j'ai arrêté il ya un an et demi parce que on m'a dit que c'était terminé de travailler d'une personne à une personne et qu'on passait à des nouvelles énergies où je devais absolument transmettre tout ce que je sais et j'arrêtais pas de tomber sur la phrase les grands maîtres sont ceux qui ne sont pas ceux qui ont plus de disciples mais ce sont ceux qui fabriquent le plus de maîtres et donc j'ai bien compris qu'il fallait que je je sois là pas pour guérir les gens mais en tout cas pour transmettre ce que je sais pour qu'eux-mêmes puissent transmettre et voilà donc c'est pour ça que j'essaye au maximum d'être à votre service voilà merci beaucoup ça nous fait de bien en tout cas des personnes comme toi notre service et à j'ai déjà eu quelques questions alors justement on parlait de on parle de la 5d donc il ya thierry qui demande est ce que le moment de bascule vers la 5d est proche alors la 5d thierry oui je vais venir sur ta question est ce que tu me permets de parler des symptômes parce que c'est peut-être faire le lien avec le burn out et expliquer à tous ceux qui nous regardent pourquoi ils vivent des choses un peu chelou et après répondre au moment de bascule tu veux bien hortense et thierry si tu veux bien aussi parce que là je refais un burn out en réalité quand on fait un burn out c'est l'âme qui crie au fond de soi je veux autre chose et simplement transmettre par le biais de stages et conférences comme je le faisais et on est justement au moment au point charnière au point de basculement là et pendant ce burn out je suis rentré un peu comme dans mon cocon et j'ai laissé la transformation opérer une partie de moi est morte et on m'a expliqué qu'en réalité mon rôle mon nouveau rôle est d'expliquer cette transition vers la 5d donc c'est je vais être très très guidé par rapport à ça donc c'est fou hortense parce que nous on s'est contacté il ya des mois et on savait pas qu'on arriverait à ce moment charnière là en fait et les symptômes eh bien c'est bizarre parce que là on est on était tous sur le même chemin et il y a comme voilà une fourche et il faut faire un choix un choix votre âme et conscience un choix où est ce que vous choisissez de rester dans la 3d la trois dimensions donc largeur hauteur profondeur alors il y en a qui me disent oui mais pourquoi 3d 5d et pas 4d la quatrième dimension c'est la 3d plus l'espace temps la notion de temps donc 3d 4d c'est pareil ou est ce que vous partez vers la 5d et la 5d c'est l'air énergétique en fait façon vous le vouliez ou non la terre évolue en 5d tout évoluant 5d parce que c'est écrit au niveau astrologique la terre va passer de l'air du poisson à l'air du verso qui est une aire énergétique donc la terre est en train d'ascensionner donc le choix que vous avez à faire c'est ce que vous suivez le mouvement oui ou non en fait et donc ceux qui sont en 3d c'est des personnes souvent qui sont très cartésiens les personnes qui diront moi je crois ce que je vois tous ces trucs d'invisibles c'est des conneries bon ces personnes là je l'ai constaté en tant que guérisseuse parce que je continue de consulter un petit peu mais même avec ce que je vois autour de moi lors des conférences et tout ça ces personnes là n'ont pas de symptômes ou très peu parce qu'elles ont déjà échappé à cette ascension elles sont restées elles ont déjà choisi quelque part leur branche elles ressentent pas grand chose par contre ceux qui sont vers la branche de la 5d là effectivement il y a des symptômes qui ressentent très fort justement la dépression au burn out il y a des phases d'épuisement mais intense très très intense il y a émotionnellement des hauts et des bas c'est à dire qu'à un moment vous pouvez vous retrouver super en forme vous levez le matin vous êtes super joyeux super en forme et le lendemain on ne sait pas pourquoi on est en larmes et on se dit mais qu'est ce qui s'est passé en fait qu'est ce qui se passe c'est que votre aura elle a plein de couches des couches émotionnelles des couches du mental c'est comme des couches d'oignons et il faut qu'on purifie au maximum ces couches là et donc les énergies de la terre vous donnent la possibilité de revivre des émotions et pouvoir comme libérer ces couches donc c'est pour ça que vous passez sans arrêt dans une espèce d'essoreuse avec des tsunamis émotionnels insupportables c'est pour pouvoir vous donner l'occasion de vous libérer pareil je suis en dépression ou burn out je sais pas au final lequel des deux les symptômes sont les mêmes en fait concrètement je suis en phase d'épuisement et mon corps est incapable de faire quoi que ce soit et dans cette phase de dépression je veux mourir c'est à dire que j'ai passé des semaines en larmes en disant je veux mourir je veux fuir cette terre j'en peux plus et j'ai compris ça m'a fait un flash que en fait c'est pas moi qui veux mourir sandrine c'est une partie d'une couche d'oignons en l'occurrence la partie la plus physique la plus dans la matière la plus ancrée de moi les vieilles mémoires karmiques et tout ça qui n'ont plus rien à faire là qui me disent laisse moi partir sandrine je veux mourir je peux pas je peux pas continuer cette ascension là et le jour où j'ai compris ça et que j'ai accueilli ces cellules en leur disant mais oui mais bien sûr vous voulez mourir oui oui je vais vous aider merci d'avoir fait équipe avec moi je vous libère avec joie et là j'ai arrêté d'avoir mon cerveau qui me disait je veux mourir parce qu'il avait capté que seulement une partie de moi voulait mourir plein de personnes m'ont dit sandrine j'en ai pleuré parce que moi aussi je me répète tous les jours je veux mourir alors je ne comprends pas pourquoi je dis ça ce n'est pas vous qui voulez mourir c'est il y a une partie physique de vous en fait qui est en train de se libérer tout simplement pour s'alléger les autres symptômes ça va être des maux de tête horribles aussi les de grandes difficultés à dormir une sensation de bourdonnement de vrombissement permanent donc ça je vais vous expliquer un peu comment accompagner tout ça mais il faut savoir que donc là pour répondre à la question Thierry nous sommes là maintenant quand je vous dis maintenant c'est à dire de maintenant cet instant T jusqu'à le mois qui va suivre c'est un rapport aussi avec les élections américaines il n'y a pas de hasard c'est un rapport avec le covid et toutes les mesures qui sont mises en place aussi il n'y a pas de hasard donc on va dire dans les dans le mois qui suit allez dans les deux trois mois qui suivent nous sommes dans un basculement charnière c'est maintenant c'est un moment historique dans notre humanité c'est un moment historique même qui aura des répercussions dans l'univers entier ce qui va se passer la manière dont on va choisir les choses la manière dont chacun d'entre nous va se positionner c'est historique et pour reprendre des mots de dolores canon elle disait que ce moment est tellement historique puisque la terre n'a jamais réussi vraiment à faire un basculement pour ceux qui croient à l'atlantide bien elle a été en route sous les flots parce que des clans se sont affrontés n'ont pas réussi à sortir de cette guerre il y a eu la lumurie il y a eu d'autres bon là après est ce que c'est des légendes ou pas on ne sait pas en tout cas si c'est pas des légendes et bien on va se retrouve de nouveau à un moment charnière où on doit sortir par le haut c'est pas possible donc c'est maintenant et là ça va s'accélérer ça va s'accélérer parce que pour ceux qui choisissent la branche 5d il va y avoir des répercussions dans la matière et dans l'invisible c'est à dire les répercussions dans la matière en vrai dans votre vie 3d il va y avoir des révélations mais incroyables c'est à dire c'est pire qu'un film remarquez déjà le covid c'est pire qu'un film je veux dire s'il y a six mois je vous avais dit tout ce qui allait se passer là vous m'auriez dit sandrine on va t'interner alors que là on est tous d'accord que la terre elle tombe pas rond quoi c'est incroyable donc il va y avoir mais des bouleversements et des révélations sur certaines personnes qu'on croyait être des anges et qui sont des démons des trucs incroyables il va y avoir du coup des choses qui vont changer dans la matière alors de toute façon on passe de l'ère du poisson qui était une ère technologique une ère où c'était le règne du capitalisme et le règne de ceux qui avaient le pouvoir sont ceux qui ont l'argent et ceux qui gèrent les flux d'informations regardez facebook twitter on est d'accord google bon et ceux qui ont l'argent mais dans l'ère de la 5d c'est pas ça ce qui vont avoir le pouvoir sont ceux qui ont l'interconnexion ceux qui ont la spiritualité c'est une ère d'amour c'est une ère qu'on soit spirituel ou pas c'est une ère où on respecte tous les règnes c'est un ère où on se respecte en tant qu'être humain et c'est une ère d'avancée technologique incroyable dans la ce que vous allez voir dans la 3d aussi c'est des avancées technologiques qui existent déjà mais qu'on ne soupçonne pas et je pense notamment vous n'avez qu'à faire vos recherches à tesla nicolas tesla qui a inventé l'énergie libre le brevet a disparu comme par hasard cette énergie libre nous permet de circuler gratuitement sans polluer la planète mais elle est où cette énergie bien sûr que ça existe pourquoi le brevet a disparu voilà donc il y a ces choses là qui seront révélées dans la 3d et dans la 5d dans l'invisible je veux dire de plus en plus de gens parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir en conférence ou en stage et qui me disent une fois absolument que je te parle voilà je suis connecté j'entends les guides où il m'est arrivé l'histoire de dingue un peu comme la mienne moi c'est une histoire de dingue aussi un chaman décédé qui me transmet le don qui m'active les trucs je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul en fait il y a plein de gens qui d'un seul coup se mettent à communiquer avec les guides ou se mettent à faire des voyages astraux où ils revivent des vies antérieures ou alors ils vont leur permettre de visiter une partie des annales akashiques plein parce que c'est normal ça fait partie de ces énergies de la 5d donc vous allez vous éveiller à ces capacités médiumniques de guérison voilà tout ce qui va utiliser l'énergie quelle qu'elle soit la télépathie tout ça c'est normal et donc c'est un changement de paradigme complet alors ce que ce qu'on va vivre et est ce que justement est ce que c'est tu dis que ça va arriver très vite ça va arriver maintenant dans cette vie dans notre vie est-ce qu'on va pouvoir assister à ça ou après le truc c'est c'est maintenant que le c'est maintenant que le choix doit se faire vous dire ok est ce que j'ai envie de rester dans un monde de 3d alors si vous choisissez le monde de la 5d c'est ce monde que je viens de vous décrire le monde de la 3d on le voit se profiler je pense notamment à ceux qui ont regardé le film hold up ils en parlent aussi un monde de 3d c'est un monde où l'intelligence artificielle va prendre le dessus et ça va se passer un petit peu comme ça se passe déjà en chine c'est à dire que il y aura un espèce de revenu universel avec des points qui seront distribués et ben si tu as des bons points parce que tu as bien écouté ce qu'on t'a dit et que tu as été au sport au moment où on disait pas trop ou pas assez ou j'en sais rien eh bien tu auras suffisamment de points pour avoir ton revenu universel et puis on pourra grâce à l'intelligence artificielle vous traquer en fait c'est le mot anglais que je suis en train de dire vous pister et alors il y a plein de gens quand je parle de ça qui me disent bon ouais ça me va moi c'est super j'ai rien à faire on me paye et puis moi j'ai rien à cacher à personne ça me va très bien d'être pister très bien voilà et donc ce sera ce monde là et moi je suis convaincu que cet embranchement est déjà pris quelque part ce que je veux dire par là c'est que j'ai constaté j'ai accompagné beaucoup beaucoup de personnes dans la mort dans le cadre de mon métier de guérisseuse et les personnes qui vont mourir se mettent à voir plusieurs plans parallèles c'est à dire ils nous voient ils me voient moi ils voient leur conjoint tout ça et en même temps ils voient leur père décédé qui est en train de lui faire un coucou pour dire je vais venir te chercher là haut ou ils se mettent à me dire il y en a qui me disent sandrine j'ai vu une unicorn ou sandrine j'ai vu un dragon ça c'est tous ces animaux fantastiques pourquoi vous croyez qu'on en parle dans les contes mais c'est parce que ça existe dans d'autres plans et donc ces personnes eh bien je me rends compte qu'ils les voient aussi bien qu'ils me voient moi et donc c'est ça qui me fait dire qu'on est déjà dans l'embranchement 3d 5d c'est que ceux qu'on choisit d'aller dans la 5d ils continuent de voir ceux qui sont dans la 3d pareil tout comme quelqu'un qui va mourir voit son père qui est déjà dans l'au-delà et voit son compagnon pareil oui ce que je veux dire ainsi que ceux qui sont dans la 3d sont déjà dans l'embranchement 3d mais ils voient un autre plan sans s'en rendre compte et moi ce que je crois combien de temps ça va durer cette transition le temps qu'on soit tous morts c'est à dire on attend que toutes les personnes de cette planète là soit mort on va dire quoi 70 100 ans eh bien une fois qu'on sera mort on aura l'énergie le niveau d'énergie qui correspond à la 5d auquel cas comme la terre aura ascensionné en 5d ceux qui veulent reviendront sur terre par contre ceux qui ont choisi la 3d vu que la terre est en train d'associer en 3d en 5d et reviendront pas sur terre ils iront dans une autre planète où il y a des mesures dictatoriales puisque c'est ce qu'ils ont choisi une planète similaire à la terre qui a ce qu'ils ont demandé en fait alors bon j'espère que vous croyez qu'il y a d'autres planètes ce que je veux dire par là c'est qu'il faut être incroyablement prétentieux pour croire que nous nous sommes seuls dans l'univers je pense que les personnes là qui regardent ces webinaires sont d'accord avec nous alors j'ai une question de sylvie qui demande est ce qu'il est possible justement de rejoindre la 5d avec un mental qui est toujours présent même pendant les méditations ah ce mental et ben je dirais que on est humain on s'est incarné donc forcément on a un mental ça je crois que même les sages qui méditent en permanence ils sont là le mental vient ils le laissent repartir ils lui disent laisse moi tranquille je suis en train de méditer le mental revient le mental est inévitable en revanche je vais vous donner une métaphore qui va vous parler par rapport à la 5d le mental n'est pas mauvais en soi moi j'aime bien le comparer à un pur sang un pur sang on est d'accord que c'est le prince des chevaux c'est le plus bel le top des chevaux ok et ce pur sang et bien il est libre il est dans la nature il fait ce qu'il veut comme il veut et si jamais vous vous voulez dresser ce pur sang vous êtes d'accord que vous allez venir vers lui vous allez l'attraper qu'à la sauve vous allez lui mettre la corde au cou peut-être 5 secondes et comme il est libre hop il va sauter il va repartir dans les champs et bien votre mental c'est pareil au début quand vous allez tenter de méditer votre mental c'est comme le pur sang il fait ce qu'il veut ou il veut il pense ce qu'il veut il s'en fout de vous voilà vous allez méditer 5 secondes tac pendant le temps que vous êtes sans penser vous mettez la bride à votre pur sang et dès que le comment dire la pensée vient ah vous avez lâché la bride le pur sang et refaire ce qu'il veut mais à chaque fois qu'on va méditer et bien hop on va remettre la bride au pur sang et puis cette fois ci tiens on va tenir 10 secondes sans avoir le mental qui revient puis un jour on va tenir une minute puis dix minutes ça c'est déjà génial et là qu'est ce qui se passe le jour où vous arrivez à mettre la bride suffisamment longtemps à votre pur sang on peut monter dessus et le jour où on monte sur le pur sang on est une fière amazone ou un fier guerrier et bien le mental c'est ça c'est pas votre ennemi parce que les bons guérisseurs sont des personnes qui ont un mental en acier mais ce mental est à votre service c'est à dire il fait pas ce qu'il veut comme il veut c'est on fait équipe tout comme il faut faire équipe avec son corps parce que votre corps vous parle aussi donc le mental c'est pas grave il fait ce qu'il veut mais par contre à un moment il faut que tu lui dises que c'est toi le chef ça c'est important la méditation est extrêmement importante pour ce passage à la 5d ça c'est évident ok merci beaucoup alors comme tu parlais le titre de cette conférence c'est comment entendre les messages de l'univers et les guides il y a Lilou qui demande comment justement peut-on les entendre comment fait-on pour les entendre alors déjà pourquoi il faut les entendre et bien on s'achemine vers une ère nouvelle où tout absolument tout va être nouveau forcément on peut pas se retourner sur ce qui est connu sur notre passé pour dire ah bah oui avant j'avais les bonnes vieilles techniques je faisais ça 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 puis ça marchait on peut pas on peut pas puisque là on peut pas faire du neuf avec du vieux en l'occurrence donc il faut qu'on fasse cette espèce de saut dans le vide en disant il faut que je me débrouille autrement bon et oui mais c'est une ère où on est connecté à l'invisible donc il va falloir prouver qu'on est connecté à l'invisible c'est justement vos guides qui vont vous aider vous guider alors comment on est connecté à ces guides la première des choses que je vous dirais c'est premièrement demander c'est une loi on a le libre arbitre et à ce titre si vous ne demandez pas à vos guides de vous aider ne vous aideront pas ça c'est la première chose donc vous dans votre tête vous n'êtes pas obligé de parler à voix haute vous pouvez dire j'ai besoin d'un coup de main j'ai besoin d'un signe là c'est déjà c'est important c'est la première des choses de toute façon les choix sont importants tout comme tout à l'heure je vous ai dit dans votre tête positionnez-vous 5d ou 3d simplement dans votre tête vous dites oh non moi je préfère ce chemin là ou celui-là vous dire peu importe mais les choix sont importants demander c'est important tout en c'est une intention donner une direction et après ce qu'il faut comprendre c'est que là dedans là ça remue on parlait du mental avec sylvie tout à l'heure là dedans ça remue tout le temps c'est un peu comme des rouages or vos guides eux ils vous envoient des petites pensées là comme ça la petite voix vous savez la petite voix qui m'a dit et en même temps il y a le mental qui est bon ça tourne les gros rouages comment voulez vous entendre la petite voix si ça tourne là dedans tout va être déchiqueté par le mental donc tout ça pour vous dire que les signes des guides vont vous venir à des moments particuliers à des moments où vous serez dans la douche en extrême moment de lâcher prise ou sur le point de vous endormir en extrême lâcher prise en fait il y a des ondes qui sont les ondes guérisseuses et les ondes de connexion en fait au niveau du troisième oeil les ondes que vous utilisez là pendant que vous êtes en train de m'écouter ou les ondes que vous utilisez quand vous prenez des notes sont les ondes bêta ce sont des ondes cérébrales où le cerveau tourne entre 50 et 100 pulsations secondes ça tourne beaucoup là il y a beaucoup de mental en revanche les ondes qui nous connectent au guide sont les ondes alpha ou theta ça pulse écoutez bien entre 5 et 12 pulsations secondes par rapport aux ondes bêta je veux dire entre 50 et 100 entre 5 et 12 pulsations secondes on est proche de l'endormissement ça veut dire vous connaissez tous cet état vous savez on est comme ça et on regarde en l'air on fait on fait pas le focus vous voyez vous voyez cet état où on rêvasse tu vois hortense ça t'est déjà arrivé et bien ça c'est l'état alpha et donc à chaque fois vous serez dans cet état voilà dans le vague dans ce lâcher prise là là il y aura la petite voix vous l'aurez jamais dans le tumulte vous entendrez pas vos guides dans le tumulte maintenant ce que ça demande attention parce que ne soyez pas perché ça ça va être le plus gros écueil de cette 5d c'est bien de vouloir se connecter là haut c'est bien d'aller chercher tout ce qu'il faut faire pour être connecté au guide mais si on est trop connecté là haut sans être ancré on est ce qu'on appelle perché et être perché c'est avoir des tas de visions des tas de signes mais finalement on sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai c'est pas validé et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens des espèces de faux prophètes ce qu'on appelle la fausse lumière qui vous annonce des trucs incroyables ce sont des personnes qui ne sont pas ancrés être ancré c'est en même temps je vais vous en parler parce que c'est très important pour cette 5d c'est faire des exercices concrets où on prend conscience qu'on a les pieds sur terre être ancré c'est être connecté à la terre mer et en même temps être connecté à son corps par le biais des 5 sens et là on est sûr qu'on a des bons messages des guides parce que oui j'entends quelque chose alors je vais vous donner un exemple imaginons je me dis dans cette situation là je sais pas si je dois aller à droite ou à gauche puis d'un seul coup ma petite voix me dit oh faut que j'aille à droite et bien si vous êtes suffisamment ancré vous allez avoir ce qu'on appelle les poils les frissons c'est juste votre corps va réagir votre corps va vibrer et là c'est une façon de dire oui en fait c'est comme si les guides étaient à l'intérieur de vous pour vous secouer pour dire oui c'est ça va à droite en fait mais ça n'arrive que par l'ancrage pareil quand on est ancré c'est validé dans votre corps moi une fois dans mon ex vie avec mon ex mari il avait été commandé des pizzas et il y avait deux types de pizzas différentes au moment où moi j'arrive j'avais envie pour manger ma part mon corps je l'entends dans ma tête mais mon corps me dit déjà j'avais envie de vomir me dit je le sens pas la fameuse phrase je le sens pas c'est le genre de mot qu'on dit cette personne là je la sens pas du tout je sais pas pourquoi ce plat là je le sens pas alors qu'on l'a même pas mangé donc je dis ça à mon ex mari je lui dis non je le sens pas il me dit mais enfin je l'ai vu faire sous mes yeux tout est frais donc je me suis laissé convaincre avec mon mental les trois membres de la famille en ont mangé sauf mon fils de cette fameuse pizza là on a tous vomi toute la nuit sauf mon fils et là mon ex mari m'a dit ok à partir de maintenant j'écoute tout est ressenti et moi même je me suis dit mais j'ai été trop bête quoi parce qu'on me l'a dit on m'avait prévenu tu sais Hortense c'est comme les histoires des gens qui ont évité les crashs d'avion qui ont eu des gastros juste avant ou qui ont eu une peur panique juste avant de monter qui n'arrivent pas à s'expliquer pourquoi qui sont restés sur le tarmac et là bim l'avion explose en vol et ces gens là disent c'est incroyable je le sentais pas c'est ça en fait oui c'est vrai et donc l'ancrage si tu permets Hortense c'est important déjà pour être connecté au guide pour valider dans le corps mais au delà de ça pour le passage à la 5d je crois qu'un bon passage en 5d se fera à partir du moment où on sera ancré vraiment vraiment dans notre corps c'est à dire que des cellules sont en train de mourir de votre corps des cellules de votre vieille vie de vos vies passées des vieilles mémoires de cette vie-ci des mémoires transgénères ce dont vous n'avez plus besoin il y a des choses qui meurent c'est pour ça que vous ne vous sentez pas bien des fois c'est pour ça que parfois il y a des diarrhées et d'ailleurs juste c'est aussi pour ça que votre corps du jour au lendemain va vous dire je suis plus capable de manger tel aliment petit aparté en 5d quand on y sera vraiment vraiment c'est un respect inter-règne ça veut dire qu'à un moment ou un autre votre corps va vous dire je ne mange pas de congénères c'est comme si moi on me disait Sandrine est-ce que tu es capable de couper un bout de la cuisse de ta fille et de la manger je dirais ça va pas non ? ben moi c'est pareil si tu me demandes de manger un steak je te dirais non ça va pas non je ne mange pas un congénère moi ben c'est ça un jour votre corps vous allez devoir un steak et vous allez dire ah non je peux pas je sais pas pourquoi là j'ai la nausée je peux pas donc ça ça fait partie de l'évolution de la 5d donc j'en reviens à cette histoire d'ancrage je pense qu'une bonne 5d une bonne incarnation dans la 5d se fait par l'ancrage parce que c'est la terre mère qui donne le là c'est elle qui nous tire c'est elle qui qu'on le veuille ou non est en train d'évoluer en 5d donc si vous ne vous syntonisez pas avec la terre mère comment allez-vous savoir quel chemin suivre comment allez-vous avoir les bonnes vibrations pour avancer donc vous vous devez absolument d'être ancré je vais vous donner un petit secret et moi ça m'aide énormément à sortir de mon burn out voilà ce que je fais tous les soirs je m'allonge sur mon lit je fais l'étoile je ferme les yeux et déjà là observez sans aucune attention vous fermez les yeux et observez vous allez me dire si on s'en reparle si j'arrive à refaire d'autres questions réponses pour certains moi ça tombe dans tous les sens en haut en bas en arrière ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge dans le corps soyez déjà à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps ensuite ce que vous allez faire c'est vous connecter à chaque point de contact de votre corps sur le matelas ou sur le sol si vous êtes sur le sol et vraiment sentez comme des petits fils sous vos épaules sous vos omoplates sous vos fessiers sous vos cuisses sous vos meulets sous vos talons et après moi ce que j'essaie d'imaginer c'est comme les cerfs volants vous voyez un cerf volant il se déploie comme ça en l'air il bouge on a cette impression de bouger mais il y a des tas de fils qui le relient et ben voilà j'imagine tous ces fils comme ça qui se rassemblent en un et qui descendent au départ qui touchent le sol et après une fois que j'ai senti tous ces fils qui me connectaient à la terre je veux dire ok je suis prête à aller dans la terre et là je dis terre mère est-ce que tu es prête à m'accueillir et je descends je descends je descends je descends et avec mon intention je dis je demande à aller au centre de la terre mère et une fois que j'y suis là on se sent vraiment ancré on sent qu'on est comme glué au sol et pourtant une partie de nous qui est nos atomes comme ça qui se libère qui respire en même temps il y a une partie flottante et une partie extrêmement ancrée et là ce que je fais c'est que je parle à la terre mère je lui dis terre mère merci de me nourrir au quotidien merci de me protéger merci d'absorber toutes mes mauvaises énergies elle est là pour ça et je lui dis terre mère allez je suis le rythme ça y est je suis ton rythme je suis ta musique je suis ta danse et voilà je me laisse comme bercer par un flux par une vibration par une pulsation des fois on peut s'endormir comme ça ou pas mais c'est un moment merveilleux que je vous invite à faire parce que la dernière fois que je l'ai fait je crois que ça a pris une heure alors que moi dans mon mental à moi je me suis dit allez ça a dû durer trois minutes quoi mais vous savez ça c'est une des caractéristiques de la 5D le temps va plus vite le temps horaire va plus vite ça a été prouvé ce qu'on faisait en 24 heures maintenant regarde ça monte on se dit mais c'est pas possible il est déjà cette heure là le temps horaire il paraît qu'une journée maintenant fait 17 heures mais pas dans la réalité quand même c'est une perception c'est une perception mais c'est quand même dans la réalité oui oui ça a été prouvé par des scientifiques je sais pas comment ils sont capables de prouver ça mais les 24 heures qu'on vivait à l'époque de nos grands-parents peut-être sont devenues 17 heures c'est pour ça que tout le monde se dit mais c'est pas possible on dit tout le temps que ça passe voilà j'ai fait ma checklist je voulais faire ça 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 aujourd'hui j'en ai fait 10% comment c'est possible et bien parce que le temps file plus vite je peux pas expliquer pourquoi mais ça a été prouvé par des scientifiques des physiciens quantiques ouais c'est clair c'est clair que c'est notre ressenti en tout cas c'est clair que alors moi je savais pas du tout que c'était prouvé oui 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 scientifiquement que le temps passe plus vite mais je sais que la perception qu'on a du temps effectivement c'est que ça passe très vite quoi c'est incroyable exactement et quand on passe dans ces moments de flottement en fait quand on est vraiment dans la 5D dans cette connexion et dans ce tout et rien ce qu'en yoga on appelle l'état de samadhi cet état de béatitude comme ça où je ne suis pas moi je suis tout et rien je suis l'univers là il n'y a pas de notion de temps du tout du tout en fait et c'est incroyable d'ailleurs parce que quand je médite au mieux j'arrive à retenir mon mental 10 minutes puis après il vient après il repart 10 minutes c'est déjà énorme quand même c'est pas mal et ben quand je fais des soins il y a notamment un soin où je me déplace sur tout le corps de la personne pour remonter son niveau d'énergie parcelle par parcelle je suis tellement dans cet état alpha tellement connecté à moi-même en lâcher prise et tellement connecté à la personne que en une heure de soin j'ai deux pensées pas plus c'est à dire que je vis concrètement cet état de samadhi et d'ailleurs je alors c'est vrai que maintenant je consulte plus mais je me souviens que j'ai des personnes qui sont devenues entre guillemets droguées à ce type de soi les personnes elles-mêmes expérimentent cet état-là c'est à dire il y a un flux d'énergie entre la personne et moi où la personne ne sent plus les limites de son corps elle est flottante elle sent cette béatitude moi-même je ne suis plus moi et on est dans tout et rien et on ne sait plus combien de temps est passé et c'est juste magique et là il n'y a pas de mental et ça je pense que c'est des choses si vous faites cette synthonisation avec la terre-mer c'est des choses que vous allez expérimenter qui sont fantastiques un autre petit exercice aussi que vous pouvez faire c'est l'inverse j'imagine que je suis sur un arbre je suis une feuille donc je suis toujours en posture de l'étoile sur mon lit et j'imagine que je suis la feuille et les feuilles vous savez qu'elles se nourrissent de l'énergie de l'univers par photosynthèse en fait et bien là je suis face au soleil pareil je me laisse bercer je dis allez univers dans mes atomes ça se libère ça s'aère tu vois et c'est magique c'est vraiment et là c'est pareil des moments où vous êtes en espace temps vraiment je vous invite à expérimenter ça le plus possible plus vous le ferez plus vous vous sentirez mieux et c'est surtout plus ça vous libérera vous venez mais moi et plus vous serez sur le chemin de la 5D dis-moi est-ce que tu vas nous apprendre ça pendant l'atelier ? là tu nous as... ah oui l'atelier alors l'atelier j'ai prévu je vais plus faire de conférences donc l'atelier ça va être ce que je faisais en conférence il y aura en fait j'ai prévu de faire deux soins les deux soins que je faisais lors des conférences le premier c'est on doit être léger pour avancer dans la 5D or on traîne avec nous des casseroles de nos vies antérieures et notamment les casseroles qu'on traîne de nos vies antérieures c'est le vœu on a tous un moment où un autre était prêtre ou bonne sœur c'est un choix de l'âme parce que sur la règle de la dualité il faut toujours vivre les deux pôles pour pouvoir après se situer et bien dans l'amour je parle dans l'amour charnel votre âme veut expérimenter les deux pôles c'est-à-dire elle veut expérimenter je suis bonne sœur et je dédie ma vie à Dieu et donc j'aurai zéro amour charnel et ce que vous avez vécu toi Hortense ou moi ou n'importe qui dans cette vie-ci le pluriamour j'ai eu au moins un amour voire deux ou plusieurs et puis après l'âme elle dit tiens moi sur cette règle d'être là voilà où j'ai envie de me situer et donc à ce titre quand on a été prêtre ou bonne sœur on a fait vœu soit de chasteté soit de pauvreté soit d'obéissance ou déni de soi ou silence et là il y a des gens dans cette vie-ci qui se disent l'argent me file entre les doigts je ne sais pas pourquoi ben oui mais vous ne vous souvenez pas que vous avez fait vœu de chasteté de pauvreté ou alors des gens qui disent ben moi je ne sais pas je n'arrive pas à tomber amoureuse ben oui mais tu as fait vœu de chasteté et le problème c'est que quand on quand on était bonne sœur ou prêtre et qu'on a fait ce vœu quand on est mort on a oublié d'annuler le vœu donc l'âme quand elle renaît tiens 21h12 heure miroir au moment où je dis ça vous voyez elle a validé par les anges et ben là au moment où elle renaît elle continue à honorer ce vœu et par contre vous vous le savez pas vous avez oublié ça donc là je vais faire un soin dans l'atelier pour vous libérer des vœux allez on enlève les couches d'oignons et le deuxième soin que je voulais faire c'était vous programmer une énergie qui vous amène vers la sangle qui vous permet de vous libérer de vous connecter voilà donc voilà tout ce que nous allons voir pendant l'atelier je vais en parler vous pouvez cliquer sur le bouton je profite de l'offre pour voir le programme justement de cet atelier avec Sandrine ce sera le 7 janvier donc vous cliquez là dessus et vous avez vous allez avoir toutes les informations elle vient de nous décrire voilà ce qu'on va ce qu'on va voir pendant c'est super puissant c'est vraiment c'est ce que je fais en conférence et il aurait fallu que je fasse des photos avant après pendant que je suis en train d'enlever le vœu on voit des personnes qui tremblent des personnes qui sont en larmes et à chaque fois c'est assez il y a un protocole un chamanique que je suis donc il y a une phase quand même de soin je vois les personnes qui tremblent qui pleurent et je leur dis courage c'est bientôt fini c'est bientôt fini et tout mais c'est hallucinant et j'ai des retours après qui me disent mais c'est dingue alors on ne voit pas les effets du jour au lendemain parce qu'elle est fameux 21 jours il y a 21 jours toujours c'est les chiffres de la désintoxication vous retrouvez ça chez tous les thérapeutes il y a 21 jours votre corps se réhabitue aux nouvelles énergies aux nouvelles façons de faire et quoi 21 jours un mois après des fois on se dit mais c'est dingue dans cette situation là avant j'aurais jamais dit ça ou j'aurais jamais fait ça et on se retrouve à dire faire des choses qu'on n'aurait jamais faites pourquoi parce qu'on prend confiance en soi pour ceux qui étaient dans la phase du déni de soi quand on est bonne soeur on choisit de se rabaisser je ne suis rien je ne suis pas un être humain je suis bon ben là comment on fait pour s'affirmer ben là ces personnes là du jour au lendemain elles s'affirment elles osent parler en groupe et là elles se diront mais c'est fou j'ai jamais fait ça ben voilà tant que lui il veut c'est presque c'est presque miraculeux parce que finalement dans une vie 21 jours c'est c'est très rapide c'est ouais 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 c'est court 21 jours dans une vie c'est en ça c'est ce qu'on appelle les thérapies brèves et alors chez les hypnothérapeutes c'est la même chose aussi tout ce qui est chamanique c'est juste incroyable parce que c'est les chamanes que ce soit pour les traumas des traumas de cette vie ci ce soit pour le karmique transgénérationnel on a la possibilité de réécrire l'histoire c'est à dire de revenir à l'instant à l'instant vous avez fait le vœu à l'instant vous avez vécu le trauma et à cet instant là des programmes se sont mis dans votre corps sauf que là je vous fais vivre autre chose qui change le programme et là votre corps sent que le programme est différent du coup il envoie des signaux au cerveau pour dire ben il est où le problème puis le cerveau il dit ben oui c'est vrai il est où le problème il n'y a pas de problème voilà en fait ça fonctionne comme ça et les traumas mais c'est hallucinant alors c'est pas avec ces techniques là mais avec d'autres techniques mais je pense notamment j'ai vu un nombre incalculable de femmes qui ont vécu l'inceste et les viols c'est quelque chose où elles ont fait des années de psychothérapie c'est des choses qui se règlent en un soin parce que les chamanes ont ce pouvoir là de réécrire de rassembler l'âme de recoller les morceaux dans le jeu des mémoires dans le corps oui oui je suis chaman j'en étais pendant plein de vie bon et tout à l'heure tu parlais de d'heures miroirs il était 21h12 justement c'est une question de cindy qui voit des heures miroirs est-ce que ce sont alors oui alors les guides effectivement il y a une des façons qu'ils ont de vous parler c'est la petite voix qui va être validée par le corps mais effectivement il y a les heures miroir ou les répétitions de chiffres par exemple les plaques d'immatriculation 777 111 ou alors vous regardez 22h22 11h11 tous ces trucs là alors ça veut dire deux choses ça veut dire soit au moment où vous êtes en train de dire quelque chose ce qui était ce qui se passait au moment où j'ai dit ah je t'avais eu autant j'étais en train de regarder mon regard a été dirigé vers l'heure et j'ai dit ah 21h12 heure miroir c'est validé alors que je vous signale que je ne regardais pas du tout l'heure avant et bien si vous êtes en train de faire un choix et parler à vos guides en disant tiens pour ma situation là je ferais bien ça là bim votre regard est dirigé vers une plaque d'immatriculation ou vers la montre heure au miroir ou heure à répétition c'est la façon qu'il a de dire oui c'est ça c'est validé en revanche si vous voyez les heures miroir ou les répétitions de chiffres mais que vous n'avez rien demandé à vos guides c'est comme un petit clin d'oeil un petit coup de coude que vous font les guides pour vous dire tu as vu tu es aligné tu es connecté avec nous alors demande nous des trucs c'est une façon de dire bon ça va quoi tu vas te bouger quand fais des choses c'est ce que tu dis souvent les heures miroir oui c'est toutes ces synchronicités aussi alors il faut savoir que pour les guides l'univers est un terrain de jeu ce que je veux dire par là c'est que plus vous allez affiner votre perception de connexion avec les guides plus tout sera validé en permanence je m'explique dans mon monde à moi qui suis connecté tout le temps il n'y a pas une pensée pas un mot que je dise qui soit validé en même temps je m'explique je suis en train d'écrire un mail et là à côté j'entends ma fille qui dit exactement le même mot que ce le mot que je suis en train d'écrire ou alors je suis en train de penser à un truc et je suis en voiture et là sur l'affichage il y a le même mot je lis le même mot que celui que je suis en train de penser ou alors je suis en train de penser à un sujet je mets j'allume la radio il y a la chanson qui dit les mêmes mots que ceux que je suis en train de dire dans ma tête systématiquement et donc là c'est ça qui est intéressant c'est que si vous adressez à vos guides et que vous dites comment je dois faire dans cette situation tout ça et que vous êtes sur ce mode où vous savez que l'univers est un terrain de jeu soyez à l'affût ce qui aura dans les affichages ou alors si vous êtes par exemple dans le bus et qu'il y a des gens autour de vous écoutez les conversations qui autour de vous les mots que les gens vont proférer à côté de vous c'est c'est leur conversation mais la première phrase que vous allez entendre est votre réponse par exemple si vous dites est ce que je dois quitter ce boulot j'en peux plus par exemple et là il y a deux copines qui rigolent à côté dans le bus et il y en a une qui dit non mais laisse tomber ce mec quel con bon et ben elle elle est en train de parler d'un mec qui a un con mais n'empêche elle a commencé par dire laisse tomber tu vois ce que je veux dire ça voilà ça c'est le genre de truc où plus l'univers a compris que vous êtes à l'affût de ce genre de signe plus vous en aurez c'est un jeu en fait c'est un jeu ouais être être à l'affût mais pas forcément être obsédé obsédé par les signes oh là là oui merci hortense exactement parce que quand tu es obsédé tu es en ondes bêta rappelle toi tu es avec le mental c'est alors ça vient quand mon signe ben non ah ben là vous n'aurez rien du tout là vous n'êtes pas aligné souvenez-vous qu'il faut le lâcher prise c'est le principe de la loi d'attraction j'envoie ma demande je lâche moi j'attends rien de spécial je lâche et hop mon regard est pris mon regard est attiré en fait et ça c'est drôle parce que on racontait ça en conférence mes guides m'ont demandé il y a un an et j'ai mis c'est pour vous dire à quel point je suis les guides j'étais guérisseuse je croyais que c'était un vœu que j'ai fait pour toute une vie et j'avais choisi j'avais demandé à rencontrer ma flamme jumelle qui s'appelle antonio mon chéri et on exaucé mon vœu je l'ai rencontré et bien je veux vous sachiez qu'il y a un certain jour qui est le 6 août 2019 et bien on m'a demandé d'arrêter mon métier de guérisseuse et de quitter mon chéri et je l'ai fait j'ai eu tous les signes j'ai eu tous les signes et notamment tout se passait tellement mal à chaque fois j'essaie de guérir quelqu'un ou quand je parlais avec lui j'avais la nausée en permanence donc je savais que ça n'allait pas en fait et quand je me suis adressée au guide je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe je voudrais comprendre pourquoi j'arrive plus à soigner pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec lui l'espèce d'image que j'ai en tête c'est une poupée qu'on secoue par les pieds comme ça avec les cheveux à l'envers et tout qui a envie de vous nuire on me dit tu comprends pas qu'on te secoue comme ça parce qu'il te reste quelque chose à lâcher qu'est-ce qui te reste à lâcher et le truc qui était dingue c'est qu'à ce moment-là mon chéri était là il savait pas du tout ce qu'on était en train de me dire dans ma tête il était en train de ranger des habits et il était en train de trier ses vieux habits d'hiver il m'a regardé il m'a dit Sandrine j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à lâcher tu sais ce qu'il y a à lâcher toi il était en train de parler de ses vieilles fringues et là l'univers est en train de me dire quitte-le quitte-le et quitte ton métier et il était lui en train de valider tu comprends le truc et là j'étais comme hébétée et je me suis dit ok on me demande de faire ça et je l'ai fait je l'ai fait et j'ai mis le process en place dont je te parle mais dont je parlerai aussi encore en conférence plus précisément mais de commencer dans cette 5D en suivant les signes en suivant les guides mais ça m'a amenée justement à transmettre je savais pas mais c'était ça ma mission c'était plus de guérir c'était de transmettre et je l'ai retrouvé et c'était ça que je voulais dire par rapport aux signes c'était ça qui était dingue c'était que quand j'étais avec antonio avant de le quitter on n'était pas sur la même longueur d'onde et à chaque fois qu'on était en voiture ensemble j'étais là oh 5 5 5 oh 11 11 oh machin puis il me disait mais c'est pas possible mais on te les met devant les yeux c'est un film ou quoi et à chaque fois mais il n'en revenait pas et c'était drôle parce que quand je l'ai quitté c'était pour qu'il renaisse à lui-même et qu'il change de vibration et du jour au lendemain quand il a été aligné et qu'il était sur la bonne voie il s'est mis à voir tous les signes toutes les synchronicités et toutes les répétitions et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit sandrine allez tu peux le rappeler c'est bon et là c'est dingue parce que maintenant on vit ensemble mais c'est c'est un concours entre nous deux on a sans arrêt les synchronicités les signes et tout ça et du coup maintenant on les note plus parce qu'avant on était là ah c'est moi ah là c'est moi qui viens là c'est toi maintenant on les note plus parce que c'est même plus drôle mais voilà donc ça c'est un signe que vous êtes aligné en fait toutes ces synchronicités personnes sont en train de poser oui mais si je ne les entends pas les signes oui les personnes qui ont trop de mental et qui se disent ouais mais si ça se trouve si on me dit va à droite et que j'ai pas bien compris qu'est ce qui se passe comment je vais faire bon et ben dites vous que l'univers est un gps si le gps te dit gentiment prenez la première à droite mais que tu étais distrait tu as pris la première à gauche bon il fait quoi le gps il est gentil il dit rien il recalcule tout et il va te refaire un nouveau calcul où il va te dire dans deux sorties sortez à droite parce qu'il faut bien qu'il recalcule tout le machin bon et ben c'est pareil dans la vraie vie c'est à dire bon ok il t'a présenté une occasion t'as pas entendu t'as pas calculé bon l'univers est passé vous avez occulté les autres fois bon à un moment au bout de 20 répétitions je crois que là faut vraiment que vous percutiez quoi je veux dire mais l'univers c'est le gps il va vous amener des répétitions jusqu'à ce que vous compreniez et de toute façon c'est comme ça que vous allez sortir de vos vieux schémas c'est à dire que vous devez faire du neuf vous devez sortir de l'ornière il y a certaines façons de faire qui appartiennent aux vieilles énergies tant qu'il y a des répétitions c'est à dire je sais pas vous quittez un homme vous retombez sur un homme qui a exactement la même attitude vis-à-vis de vous par exemple qui vous respecte pas vous le quittez vous retombez sur un autre homme qui vous respecte pas à un moment posez vous les bonnes questions c'est pas que vous trouvez les mauvais c'est que vous avez la mauvaise énergie c'est qu'il y a quelque chose à changer en vous faut changer c'est c'est Einstein qui disait on résout pas un problème avec l'énergie qu'il a créé voilà donc faire du neuf à un moment aussi c'est vous poser des questions les bonnes questions sur les répétitions et vous dire comment est-ce que je peux faire du neuf comment moi est-ce que je peux changer de disque d'ailleurs c'est la définition de la folie je crois que c'est aussi Einstein qui a donné cette définition la définition de la folie c'est faire tous les jours la même chose et s'attendre à un résultat différent s'attendre à un résultat différent tout à fait s'attendre qu'il y ait un résultat différent ouais ouais absolument c'est exactement ça moi j'ai fait une vidéo sur l'histoire de la grenouille comment faire le grand saut et je parlais des grenouilles qui qu'on laisse dans une casserole d'eau froide et quand on met le feu en dessous ben la grenouille elle saute pas elle finit par mourir et j'expliquais ça en disant que il y avait une femme qui était venue me voir qui était dans une vie de couple chaotique écoute tous les matins elle se levait de la même manière elle faisait les mêmes gestes pour préparer le café à son mari ils se parlaient toujours de la même manière ils se couchaient de la même manière ils avaient la même vie mais tous les matins elle s'attendait à ce que son mari change ben pourquoi pour quelle raison par quelle magie je veux dire à un moment c'est ça la folie c'est ça la grenouille c'est à un moment c'est vous qui devez faire le saut vous devez faire le saut et vous lancez dans le vide et écouter les guides c'est ça l'histoire c'est ça la 5d en fait et là c'est vraiment le cas c'est vous tous vous êtes à la croisée des chemins que ce soit au niveau personnel ou professionnel alors encore plus avec le covid parce que ça vous force à vous remettre en question et à vous dire ça marche plus je suis obligé de trouver d'autres clés parce que clairement avec ce qui se passe en ce moment je peux pas faire de chiffre d'affaires en l'état donc il faut trouver d'autres façons de faire et ça va vous sortir de votre zone de confort pour vous dire comment je trouve quelque chose de neuf pour faire un grand saut vers autre chose quoi et pareil ces confinements ça vous a fait exploser à la face que pour certains dans votre couple c'était plus possible parce qu'avant il y avait des faux semblants on pouvait fuir en allant faire des courses toute la journée on voyait pas le conjoint ou alors il y allait au boulot vous étiez tranquille dans votre coin bon voilà sauf que quand on est 24 heures sur 24 ensemble et qu'on voit la personne on se dit mais qui est cette personne je ne la connais pas mais qu'est-ce que je veux dire et là ben à un moment il faut prendre des bonnes décisions on sait quoi ça fait partie des trucs de la 5d ouais la 5d alors tout à l'heure on parlait encore d'heures miroirs il y a Emma qui dit que toutes les nuits depuis quelques semaines elle se réveille à la même heure à 3h30 est-ce que ça a une signification alors d'être toujours réveillée à la même heure il peut y avoir plein de significations il y en a une que j'explique en stage mais là alors je vais essayer de la raccourcir cette histoire il y a on a un méridien donc les méridiens c'est des canaux d'énergie des canaux qui véhiculent les énergies qui s'appellent le triple réchauffeur et le triple réchauffeur son heure d'action parce que les méridiens ont une heure d'action de deux heures et après ils passent le relais à un autre méridien qui a deux heures d'action et ainsi de suite il y a 12 méridiens donc 12 fois 2 24 enfin 12 plus 2 méridiens les deux sont trois il y en a 14 en tout bref le triple réchauffeur agit de 21h à 23h et l'action de ce triple réchauffeur c'est soit de nous apaiser soit de nous énerver pour préparer la fuite or de 21h à 23h si vous cogitez ce méridien là va activer des choses dans le cerveau pour préparer la fuite et donc ces personnes là se réveillent vers les 3h 4h 5h du matin à heure fixe en fonction de parce qu'ils ont activé ce méridien là donc ça peut être la première solution parce qu'il y a plein je veux dire je la connais pas cette personne qui a posé la question donc je peux pas répondre à son cas précisément mais je donne les plusieurs cas donc il y a ça et après ça peut effectivement être une heure où les guides lui parle mais là c'est personnel je vous donne un exemple une fois il y a une personne qui me disait ça veut dire quoi le chiffre 146 et je disais bah rien de spécial pourquoi et elle me dit parce que un jour il lui arrivait un événement très important au moment où elle a vu le chiffre 146 et elle revoit régulièrement sur des plaques de voiture ou des numéros de maison des trucs comme ça elle revoit ce numéro 146 et en fait je lui ai dit ah ok je comprends quand vous guide quand il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie à une certaine heure ou en lien avec un certain numéro et ben c'est une façon c'est un protocole que vous avez fixé c'est une façon qu'ils ont communiqué avec vous si par exemple c'est pour cette personne qui se réveille à 3h30 c'est ça 3h30 elle s'est dit ah ça ressemble à une heure miroir peut-être qu'on a quelque chose à me dire et bien les guides ils se disent ah ça y est ils ont compris que c'est un canal c'est une façon de lui parler donc ils vont utiliser ça ils vont utiliser ce chiffre mais ça ça parle à cette personne c'est c'est spécifique à chacun d'entre nous c'est involontairement on fabrique des protocoles des fois avec les guides moi j'ai remarqué ça j'ai un oracle j'adore les oracles j'en ai plein mais j'ai un oracle où j'avais remarqué que il y a un magicien dessus et la carte ce qu'elle veut dire c'est que la personne qui tire cette carte du magicien il va y avoir un coup de magie dans sa vie mais en fait moi j'avais ce que j'ai remarqué c'est qu'à chaque fois que je faisais un soin et que je voyais ce magicien là ce que moi Sandrine j'avais dit à la personne avait transformé sa vision de sa vie et qu'il y avait un avant après par rapport au soin c'est à dire que les mots que je préférais avec tellement de poids faisait une telle quelque part révélation à la personne que les choses allaient changer et donc ça c'est comme un protocole que j'ai fait avec l'univers dès lors que je voyais cette carte du magicien je savais que c'était pas la vraie signification de la carte je savais qu'on me disait Sandrine fais attention là ce que tu es en train de dire ça transforme la vie de la personne tu vois ce que je veux dire donc faites attention c'est que parfois volontairement ou pas volontairement vous mettez en place des protocoles avec les guides et c'est vous qui fixez ça d'accord ok c'est clair c'est clair merci je crois que c'est cristal qui a posé cette question comment se libérer des personnes néfastes et je poserai la question autrement aussi est-ce que comment ça se passe avec nos relations lorsque une personne est finalement à des résistances par rapport à l'ascension à la 5d c'est à dire n'est pas sur un chemin spirituel comment ça se passe lorsque ce sont des personnes de notre entourage alors c'est une très très bonne question parce que j'ai des fois des personnes carrément que ça angoisse qui me disent voilà moi je sais que je suis sur le chemin de la 5d mais je veux que mes enfants viennent avec moi je veux que mon conjoint qui n'est pas du tout connecté à ces trucs là viennent avec moi la première chose que j'ai à répondre c'est ok vos enfants dans cette vie-ci vous les adorez c'est logique c'est normal à votre conjoint aussi vous vous êtes choisi les âmes se sont choisies pour cette pièce de théâtre de cette vie-ci mais n'oubliez pas que vous avez eu des dizaines et des dizaines de vies avec des dizaines et des dizaines de conjoints des dizaines et des dizaines d'enfants et que oui dans cette 3d là vous voulez absolument qu'ils viennent avec vous mais après quand vous serez là haut vous allez retrouver votre vraie famille d'âmes et vous vous serez reparti sur un autre chemin à vous dire bah tiens dans la prochaine incarnation je veux plutôt tel type de vie avec tel type d'enfant vous n'allez pas on retrouve pas les mêmes enfants toutes les vies on retrouve pas les mêmes conjoints toutes les vies enfin sinon ce serait elle est où l'intérêt je veux dire qu'est ce que vous apprenez dans ce cas là sinon vous voyez ce que je veux dire donc c'est c'est un peu une forme d'ego de vouloir absolument entraîner les autres avec nous maintenant j'ai quand même deux choses à dire par rapport à vos enfants quand ils sont petits il y a beaucoup d'enfants qui s'incarnent là maintenant qui sont ce qu'on appelle les enfants cristal arc-en-ciel ce sont les nouvelles générations d'enfants hyper connectés qui savent déjà tout qui sont télépathes qui se souviennent même certains j'en ai vu des enfants qui disaient qu'on dit à leur maman quand j'étais là haut je t'ai choisi je m'en souviens tu vois donc c'est voilà c'est donc il y a beaucoup d'enfants déjà il n'y a même pas à se poser de questions ils sont déjà sur le chemin depuis le début eux ils sont là pour aider la terre donc voilà c'est vraiment une grande majorité maintenant et les autres enfants si vous avez des doutes ils suivent l'énergie des parents après c'est plus à la phase ado adulte là avec le libre arbitre et le discernement et sa personnalité qui s'affirme là effectivement chacun son karma chacun fait ses choix si vous avez un enfant qui vous dit maman tu es perché il y en a marre de tes conneries de d'ange et tout ça et moi j'y crois pas et puis moi ça me plaît bien de faire des vaccins et ça me plaît bien d'être dans un monde où je suis téléguidée on me dit quoi faire et qu'on me donne de l'argent par exemple et que je peux jouer à la console à longueur de journée sans rien faire ça me va très bien ben c'est son choix et ça se respecte c'est tout c'est 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 le karma il n'y a pas de bon mauvais choix vraiment il n'y a pas oui c'est votre choix d'âme il n'y a pas de jugement à voir il n'y a pas de valeur de toute façon il y a une loi de physique c'est l'action réaction tout c'est quoi les cours de physique toute pression donne une pression opposée égale je sais pas quoi tu sais c'est plus tu presse dans un sens plus tu vas avoir une opposition égale tu vois donc plus la mère va chercher à forcer les enfants à croire au truc plus il y aura résistance donc l'idée c'est lâcher prise ils vont pousser dans le vide et à un moment eux-mêmes par votre rayonnement soit ils adhèrent soit pas mais c'est ce que j'expliquais c'est l'histoire de la spirale de l'évolution en fait on croit que on croit que la vie tourne par cycle c'est la loi des cycles comme ça on croit que la vie tourne en rond alors je donne les cycles par exemple des saisons un printemps été automne hiver printemps été automne hiver on croit que c'est toujours la même chose mais c'est pas vrai parce que d'une année sur l'autre le printemps n'est pas le même par exemple des fois les fleurs viennent plus tôt les hivers sont pas de la même rigueur ou quoi donc en réalité la vie elle est pas en cercle plat on est en trois on est dans une vie en trois dimensions la vie elle est elliptique en fait et donc ce qu'il faut savoir c'est quand vous tournez plus vous allez comment dire avoir une ouverture de conscience plus ça va s'élargir le cercle quand vous allez tourner et donc c'est comme une tornade il y a deux possibilités soit vous entraînez votre famille avec vous comme une tornade les tornades elles charrient des débris avec elle vous avez déjà vu il y a même des maisons qu'elles entraînent des voitures des vaches c'est incroyable quand on regarde les tornades ce qu'elles arrivent à charrier et bien c'est pareil dans votre ascension vous allez attirer avec vous vos enfants votre conjoint ils n'auront même pas de livre de spiritualité à lire rien de particulier ou alors comme les tornades bim ça éjecte sur le côté certaines personnes et c'est comme ça qu'est ce que vous voulez y faire c'est c'est comme ça tout à l'heure tu nous as parlé de des signes donc de la 5d comment comment on se sent parce qu'il y a des personnes qui ressentent des douleurs physiques des acryphènes j'ai oublié parler des douleurs physiques mal partout mal aux os mal à l'intérieur on sent comme courbaturé en permanence et puis aussi j'avais parlé de ça mais c'est vraiment un espèce de frambissement une pulsation à l'intérieur alors oui j'ai aussi oublié de parler d'un truc c'est un sentiment de panique c'est à dire là comme les attaques de panique on n'arrive plus à respirer on a l'impression que le coeur va battre très très vite c'est parce qu'en fait les énergies viennent beaucoup par le chakra du coeur et donc le chakra du coeur irrigue le coeur et les poumons donc voilà ce sentiment de je n'arrive plus à prendre mon air comme la sensation d'attaque de panique c'est le fait que vous prenez les énergies de la 5d donc oui oui ces douleurs physiques ou ces sentiments de panique c'est aussi encore des symptômes je rallume mon micro merci merci sandrine ok alors qu'est ce que j'ai d'autres comme question à lui il y a marie thérèse qui demande pourquoi tu parlais de du lien de la 5d avec les élections aux usa et le copie ce sont des signes de changement de quelque chose qui va basculer oui alors 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 je vais commencer par le covi des élections après le covi c'est intelligent parce que je savais qu'on était dans ce je savais qu'on était dans cet embranchement là et je me parlais à moi même et je parlais à mes guides et je me disais mais on en entend parler depuis des décennies dans les livres de ce basculement puis je me disais mais concrètement comment ça va se passer enfin je vais dire techniquement je sais que l'univers il peut faire basculer votre vie en clac on a un abattement de cils votre vie peut être transformée il n'y a qu'à regarder des sk qui devait être président du jour au lendemain ce qui s'est passé on est d'accord donc je savais quelque part que l'univers est malin et qu'il pouvait faire basculer tout comme ça du jour au lendemain mais en même temps concrètement je me disais mais comment ça va se passer et là est arrivée l'histoire du confinement et du covid et ce confinement c'est ce que je t'ai dit ça a forcé les gens à se regarder face à face ça a forcé les gens à se poser et à se poser les bonnes questions sur qui est-ce que je suis est-ce que je veux continuer à me lever tous les matins pour faire ce boulot là c'est ça que je veux parce que la frénésie de la vie fait qu'on n'a pas le temps de se poser ces questions et c'était fait exprès quelque part mais là ce confinement ça nous a mis dans un cocon involontaire où on a malgré nous pour en gré malgré initier notre transformation donc le covid il est fabriqué par l'ombre mais l'ombre est au service de la lumière vous savez dans le monde de la dualité il y a ombre lumière la lumière existe parce qu'il y a l'ombre et vice versa mais là haut il y a le grand tout donc de toute façon l'ombre au service de la lumière donc ça nous sert ce qui s'est passé avec le covid et les élections aux usa pourquoi ? et bien c'est fou parce que j'ai utilisé beaucoup dans des méditations un livre que mon chéri a trouvé par hasard dans une brocante qui a été canalisé de maître saint germain qui est le maître ascensionné donc le comte de saint germain qui va nous guider dans la 5d c'est un livre qui date de 1927 et qui a été remis à jour en 1937 et il y a des prières dedans que j'utilise quand je fais les méditations et c'est fou parce qu'à chaque fois qu'il se passe des événements j'ouvre une page au hasard et c'est comme prophétique ça parle de ce qui se passe en ce moment mais c'est surtout dans la mise à jour de 1937 ça dit tout au long du livre nous parlons des américains vous allez vous demander pourquoi c'est parce que le changement de paradigme va venir des états unis et donc c'est quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est pas vrai et c'est écrit dans d'autres livres je pense que je vous ai parlé qu'on change de pouvoir dans ce monde de la 5d c'est un monde où le pouvoir ne sera plus entre ceux qui ont dans les mains de ceux qui ont l'argent et qui possèdent les flux les flux d'informations notamment je vous ai parlé de google facebook twitter ces trucs là sera entre les mains du peuple des gens éveillés interconnectés et tout ça et bien qui sont quel peuple sur la planète est le peuple qui est le plus aux prises avec ses flux on va dire de l'ancienne ère regardez les américains ils souffrent d'obésité d'hyper consommation de consommation de plein plein de choses donc eux ils sont vraiment dans la consommation de masse donc tous ces grands les grands holding et tout ça on va dire les meilleurs clients pour eux c'est plus les américains que si vous allez par exemple en thaïlande ou en afrique on se contente de peu vous voyez ce que je veux dire pareil qui est-ce qui consomme le plus d'intelligence artificielle les américains donc en fait ceux qui sont les plus manipulables on va dire par l'ombre et par les vieilles énergies sont les américains et ce sont eux qui sont la grande puissance qui ont fait des guerres du temps d'eux alors Trump n'a fait aucune guerre mais son prédécesseur Obama lui en a fait aussi alors qu'il a été prix Nobel de la paix je rappelle mais bref il a fait quelques guerres Trump n'est pas en train de retirer ses troupes mais donc tout ça pour dire que c'est quand même les états unis qui à chaque fois décide d'aller faire le bienfaiteur et faire la police dans tel 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 pays donc tout vient des états unis en réalité ce qui va changer aux états unis c'est avoir des répercussions chinois une question assez importante de Laurent est-ce que le passage à la 5D est compatible avec une foi religieuse oui je pense que c'est compatible l'idée c'est chacun il y a 7 milliards de personnes sur terre il y a 7 milliards d'âmes personnalités on est tous unique on a tous une vision des choses et à ce titre et bien chacun doit faire un choix par contre on est toujours dans ce truc là mais part avec son âme personnalité sa propre foi ses propres convictions et donc qu'on soit musulman chrétien juif qu'on soit dans une spiritualité bouddhiste ou alors même athée bien sûr qu'il y a des gens athées qui vont aller dans la 5D ça n'a aucune incidence ça correspond à votre âme personnalité à votre évolution et peut-être que même dans une autre incarnation peut-être que vous êtes bouddhiste dans une incarnation dans une autre incarnation vous serez hindouiste enfin voilà après moi je pense que ça a à voir avec des choix intrinsèques de votre âme personnalité mais ça n'a pas d'incidence merci beaucoup alors je vais continuer je vais reparler déjà avant de reprendre d'autres d'autres questions que le 7 janvier avec toi nous allons avoir un atelier donc ce sera à 20h30 exactement comme aujourd'hui vous allez assister en direct avec Sandrine et je serai là aussi donc vous pouvez cliquer sur le bouton je profite de l'offre pour connaître tout ce qu'il y aura dans cet atelier et pour les personnes qui regarderont le replay vous allez avoir aussi les informations sur l'atelier dans la description qui se trouvera en dessous de la vidéo que vous soyez sur youtube ou que vous soyez sur le site de l'académie de la nouvelle vie donc voilà j'avais juste besoin de rappeler donc cliquez sur le bouton de l'offre si des fois parce que ça peut saturer parce qu'en ce moment on est très nombreux si ça sature dans le chat insistez, recliquez dessus pour que la fenêtre sur l'offre donc s'ouvre pour que vous ayez tous les renseignements sur cet atelier voilà ce que je voulais dire alors on va reprendre quelques questions bon il y a une question de je vais prendre la question de Catherine juste au-dessus du chat là est-ce que les dons viennent tous de nos vies antérieures ? ah ben moi je serais tentée de dire ça se travaille de vie en vie parce que comment expliquez-vous qu'il y a ces enfants prodiges chefs d'orchestre qui arrivent à faire des symphonies à 5 ans enfin voilà Mozart n'est pas devenu Mozart en une vie je pense qu'il a été musicien déjà dans plein d'autres vies et moi je suis convaincue pourquoi quand j'ai reçu, quand ça a activé mon don ce fameux jour où j'ai reçu toutes les informations j'ai pas pris une note du tout enfin ça a duré pendant 3 jours c'était juste une évidence et ça réactivait tout ce que j'avais connu dans les vies antérieures en fait et je pense que des personnes viennent avec des prédispositions parce qu'encore une fois on a une âme personnalité et donc il y a des âmes personnalités qui seront des âmes qui ont besoin de faire rire les autres d'amuser la galerie par exemple et ça je pense que ça se perd pas d'âme à âme de vie en vie on va dire, tout comme moi je me rends compte et je l'ai appris là d'ailleurs pendant mon burn-out parce que je me suis vraiment vraiment connectée à mes guides moi j'ai passé un contrat c'est-à-dire que je n'ai pas de libre arbitre pourquoi j'ai toujours cet élan d'aider les autres tout le temps, tout le temps, permanent je suis en train de me dire comment je vais pouvoir aider les autres et tout ça c'est parce que mon âme personnalité a fait ce contrat de vie en vie je suis au service des autres c'est comme ça et je pense que même si je meurs là et que dans ma tête je me dis souviens-toi Sandrine je veux que tu te reposes que tu fasses une vie où tu vas être les fesses sur une plage et tu vas rien faire du tout dans la prochaine vie je pense que quand je serai là-haut je vais dire c'était génial je veux recommencer voilà donc je pense que toutes les prédispositions viennent de vie antérieure c'est certain après on peut dans une vie se mettre à découvrir quelque chose et petit à petit affiné mais je pense que ça prend plusieurs vies tous ceux qui ont un talent reconnu non c'est pas possible ça vient dans une seule vie enfin je pense tu me diras Hortense ce que tu en penses mais on va s'en tenir à ce que tu vas dire enfin en fait moi je pense que oui nos talents sont là nos dons sont là mais peut-être que notre âme n'a pas forcément choisi de l'exprimer dans cette vie exactement c'est pour ça que le don a été réactivé quand j'avais 43 ans au moment où j'ai fait le vœu de guérir les gens avec le cœur c'est-à-dire qu'avant ça j'étais prof bénévole de yoga je faisais depuis huit ans du bénévolat avec des enfants autistes handicapés mentaux, trisomiques ou dans d'autres écoles dans des écoles pour enfants précoces parce que j'ai deux enfants qui sont précoces donc je faisais du bénévolat de loisirs créatifs donc j'ai beaucoup beaucoup fait de bénévolat et c'est donc j'étais quand même au service des autres c'était mon élan d'âme si tu veux mais c'est un jour je me suis dit je vois que je fais du bien aux gens je sais pas s'il y a un métier pour ça mais là maintenant voilà c'est mon chemin de vie je veux guérir les gens avec le cœur tu vois alors qu'avant je faisais un métier où je peignais des meubles ça n'avait rien à voir et j'ai fait ce choix vraiment mon âme est consciente et tac tout s'est activé et je pense que c'est exactement ce que tu veux dire parfois on n'a pas conscience qu'on a des talents qu'on a des dons et l'âme n'a pas encore formulé clairement le vœu elle n'a pas été suffisamment à l'intérieur d'elle-même pour dire mais je suis cette personne je suis capable de faire ça alors j'y vais et là tu vois des choses se débloquent là il y a les synchronicités et là je vous invite parce que moi qui justement forme des jeunes guérisseurs maintenant en faisant les stages je suis hallucinée par le fait qu'il y a deux cas de figure il y a ceux qui sont des guérisseurs nés qui ont ce talent en eux depuis toujours mais qui vont faire des listes et des listes de stages parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et qui attendent une validation alors que moi je leur dis mais tu vois on sait se jauger entre nous la personne je la vois je sais limite j'ai envie de lui dire mais qu'est-ce que tu fous dans mon stage quoi tu vois et ces personnes je les prends entre quatre yeux et je leur dis écoute là c'est terminé c'est le dernier stage que tu vas faire là maintenant tu te lances et tu exprimes qui tu es parce que ce que l'univers attend de toi ce que les gens attendent de toi c'est pas la perfection c'est que tu mettes tes tripes à l'air et que tu sors ta personnalité parce que c'est ce qu'il y a dans ta personnalité qui fait ta valeur tu comprends ? donc ça il y a ce cas de figure là où je vous dis je vous demande faites-vous confiance arrêtez de cumuler les stages et les formations pour vous donner une légitimité à un moment faites ce saut et allez-y ce qu'on attend de vous c'est les gens sont pas parfaits tout le monde a des failles moi j'en fais des erreurs sans arrêt moi aussi je suis bourrée de failles et alors au moins j'ose me lancer les gens vont critiquer mais vous savez c'est pas ceux qui critiquent qui méritent la gloire eux ils n'ont rien fait ceux qui méritent la gloire c'est ceux qui avancent qui tombent qui transpirent qui suent qui font des erreurs d'accord mais qui se relèvent et qui continuent d'avancer c'est tout c'est pas ceux qui critiquent et qui vont vous dire ouais c'est nul ce que tu fais oh ben non pourquoi vous voudrez faire ça ben non voilà et donc je te parlais des deux types de personnes que je rencontre dans les stages aussi ou dans les conférences il y a la fausse lumière il faut qu'on en parle de la fausse lumière parce que dans la 5D on a droit aussi à la fausse lumière c'est-à-dire c'était annoncé je crois dans l'apocalypse je sais pas quoi que ça allait révéler plein de faux prophètes oui c'est ça et bien en fait c'est le cinquième accord Toltec soyez sceptique et restez sceptique et soyez ouvert à tout c'est-à-dire ne croyez personne ne me croyez même pas moi voilà ne vous croyez même pas vous-même et donc les deuxièmes types de personnes que j'ai c'est des personnes qui viennent et qui me disent je suis maître je sais même pas maître quoi alors je sais qu'il y a maître Reiki mais alors maître machin de telle formation maître truc et qui te sorte une liste qui sont maîtres de toutes les formations qui sont et moi je suis là ah ben c'est super parce que moi j'essaie déjà d'être maître de moi-même pour commencer et puis si une fois que j'aurai réussi à être maître de moi-même ben on parlera des autres maîtres mais bon voilà donc ça ça me fait bien rire parce que là on est dans la fausse lumière et dans les faux prophètes de toutes les personnes qui vont se retrancher derrière des tas de titres mais qui au final vont donner des tas de conseils super avisés mais qui ne commencent même pas par les appliquer sur eux-mêmes la plupart du temps donc là ça nécessite du discernement le discernement c'est comment ça vous parle à l'intérieur c'est Bouddha qui a dit ça ne vous fiez pas à l'enseignant mais à l'enseignement c'est ça donc ne croyez pas non plus ce que je veux dire c'est que moi je ne détiens pas la vérité je détiens ma vérité je détiens ce qui me parle à moi oui je canalise et oui vous aussi vous canalisez d'autres gens canalisent mais n'oubliez pas que ça passe par moi et que j'ai ma personnalité et que quelque part ça fait comme un filtre alors normalement un bon canal est quelqu'un qui est transparent et qui donc retransmet les informations de manière la plus pure possible mais quand même ça passe on a quand même un mental il y a quand même un filtre d'accord donc tous ces prophètes tous ces gens qui détiennent leur vérité ou la vérité peu importe comment ils vous la présentent et bien passez-le par votre filtre à vous et votre discernement c'est un moment comment ça vous parle mais restez ouvert c'est-à-dire ne soyez pas figé sur des certitudes c'est pas la vie elle doit être de telle couleur et puis c'est tout parce que comme on est surtout en ce moment on est en pleine évolution en plein changement ça bouge sans arrêt à l'intérieur de vous les certitudes les lignes vont bouger les certitudes vont changer surtout que rappelez-vous je vous ai dit il va y avoir des tas de révélations là ça va ça va tomber dans pas longtemps il y en a déjà qu'en ont eu ça dépend alors c'est sûr que si vous vous fiez comment dire aux infos traditionnelles vous n'allez pas entendre grand chose pour l'instant mais ceux qui font leur propre recherche sur internet il y en a qui ont déjà plein plein d'informations là ça vaut de faire vos recherches mais vous les aurez que vous vouliez ou non de toute façon je pense à un moment j'ai une question de Claire bonsoir Sandrine je voudrais savoir quand vous parlez du passage à la 5D qui est inévitable si on meurt dans cette dimension pardon c'est évitable si tu veux rester en 3D tu peux l'éviter ah oui d'accord alors si on meurt dans cette dimension dans quelle dimension d'ailleurs ou si nous allons exister ou est-ce que nous allons exister sur les deux plans et comment réellement allons-nous vivre ce moment et aussi savoir si nous sommes sur le chemin de l'éveil spirituel mais que dans l'amour pas forcément dans un niveau tel que l'on que l'on ah ben là je vois que alors je pense que oui ce genre de question est légitime mais je dirais qu'elle vous appartient pas je pense qu'en votre âme et conscience vous devez faire un choix c'est toujours pareil c'est l'histoire de libre arbitre donc déjà première chose c'est toujours pareil vous voulez aller où bon donc déjà dites moi mon âme a priori je voudrais aller dans la 5D bon déjà ça c'est la première chose si vous êtes ici là en ce moment quand on est tous ensemble vous avez tous fait le choix où vous êtes en train de vous poser des questions pour aller dans la 5D sinon vous ne seriez pas là ce choix correspond à un niveau d'énergie vibratoirement vous allez vibrer plus haut avoir un niveau d'énergie beaucoup plus haut que les personnes qui sont dans la 3D la Terre elle monte en énergie aussi et donc moi ce que je pense c'est que si tu es sur le chemin de la 5D que là demain tu as un accident paf tu te fais écraser tu meurs et que ton âme choisit de revenir sur Terre tu reviendras sur Terre de nouveau te réincarner pour suivre cette ascension encore de la 5D maintenant si toi tu es une personne à basse vibration les personnes à basse vibration c'est les personnes qui alors tiens je l'avais prévu je savais que j'en parlerai l'échelle émotionnelle il faut savoir que le niveau d'énergie qu'on dégage a un rapport direct avec les émotions qu'on vit vous savez que Dieu est amour l'énergie la plus élevée qui soit c'est l'amour l'énergie la plus basse qui soit c'est la peur alors tous ceux qui sont pétrifiés par la peur parce qu'ils suivent les médias au quotidien et qu'ils se laissent bourrer le crâne par tous ces morts par cette possibilité de la mort par voilà ce sont des personnes qui ont un niveau d'énergie extrêmement bas donc tous ceux qui redoutent comme la peste d'être de choper le virus vous savez quoi c'est eux qui vont se choper parce qu'ils ont un niveau d'énergie bas parce qu'ils sont dans la peur et donc si ces gens-là meurent ben là pour le coup ils sont dans la 3D même sans avoir fait le choix ils ne reviendront pas sur Terre ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que la Terre elle a trop ascensionné ils ne peuvent pas suivre ils iront sur une autre planète tu sais que la peur on sait aussi que la peur est un facteur de diminution de l'immunité exactement bien sûr c'est directement lié en fait c'est dans l'infiniment petit on est dans une ère énergétique dans l'infiniment petit au niveau de l'atome il y a un noyau avec des électrons qui tournent autour comme tout ce qui tourne c'est une énergie vous êtes d'accord tout ce qui tourne déploie une énergie cette énergie-là ça s'appelle le chi en médecine chinoise donc avec un grand Q et un I comme quand on fait du chi-kong ou alors ça s'appelle le prana par exemple pour ceux qui font du yoga ça s'appelle aussi l'esprit christique ça dépend de bon des religions aussi et plus on a un niveau d'énergie élevé plus ça va tourner vite alors c'est intéressant parce que le ressenti quand on a un niveau d'énergie élevé on flotte on est zen on est comme sur un petit nuage et bien regardez bien mon échelle émotionnelle quand on est amoureux on flotte pas on n'est pas sur un petit nuage à l'inverse la peur est l'énergie la pire qui soit écoutez bien les mots qu'on dit on dit qu'on est pétrifié de peur on est paralysé de peur ça veut dire que ça tourne très lentement de toute façon quand ça tourne plus c'est la mort donc là le niveau d'énergie est extrêmement bas et la maladie ne peut se fixer que sur un niveau d'énergie bas c'est mécanique donc ça diminue le système immunitaire c'est clair c'est clair et du coup ça répond peut-être à la question de Cécile parce que tout à l'heure tu parlais tu sais quand tu t'es parlé de ton intuition à propos d'une pizza que tu allais manger elle dit mais alors comment faire la différence entre les ressentis genre je ne le sens pas et la peur justement comment ? ouais alors oui c'est une très bonne question la peur vous désaligne en fait pour être bien connecté à ces guides il faut être aligné être aligné ça veut dire que tous les chakras circulent correctement donc là c'est un peu un langage un peu abscond pour la grande majorité d'entre vous mais ça veut dire essayer alors je vais vous expliquer je vais vous donner le langage des chakras le premier chakra c'est celui qui fait en sorte qu'on se sente en sécurité et qu'on ait les pieds sur terre donc il faut travailler sur votre ancrage pour être aligné pour le premier chakra le deuxième chakra c'est celui de la gestion des émotions donc pour être aligné il faut autant que faire se peut gérer ses émotions correctement gérer ses émotions correctement ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère on est tous humains mais ça veut dire que vous n'êtes pas la colère c'est-à-dire vous ne devez pas ça ne doit pas être votre identité vous ne devez pas être une colère géante vous ne devez pas être une jalousie géante vous devez vous laisser traverser par l'émotion et travailler dessus pour en sortir grandi le troisième chakra c'est celui du rapport aux autres être aligné ça veut dire essayer d'avoir un rapport aux autres sans manipulation un rapport aux autres d'égal à égal le quatrième chakra c'est celui du chakra du coeur c'est avoir un équilibre entre donner et recevoir il y a une loi de l'équilibre qui veut qu'on fait autant d'inspiration que d'expiration donc il ne faut pas trop donner pour ne pas être vidé ou pas trop prendre pour ne pas être redevable le cinquième chakra c'est celui de la gorge il faut essayer d'avoir la parole juste c'est-à-dire ne pas mentir ne pas être médisant le sixième chakra être connecté à ses guides l'intuition et le dernier la connexion au divin donc on comprend que recevoir le message des guides ça se fait aussi non seulement je vous ai parlé au début quand le mental est calmé mais aussi quand on est aligné la peur ébranle le premier chakra ça veut dire que le premier chakra n'est pas ancré on perd les pédales écoutez bien c'est l'inverse de l'ancrage quand on perd les pédales donc vous ne pourrez pas quand on est dans la peur on ne peut pas être connecté au guide on ne peut pas vous n'êtes pas aligné vous vous devez de méditer d'essayer d'être dans l'instant présent faites des respirations calmez-vous connectez-vous à votre respiration connectez-vous à votre corps allongez-vous faites les toiles comme je vous ai dit tout à l'heure pour être dans un état où vous vous recentrez c'est compliqué mais dans un moment de peur vous n'aurez pas de réponse vous n'aurez pas de signe c'est impossible merci merci c'est très clair oui puisqu'on est pétrifié on est paralysé on ne va pas avoir des signes ça fait un écran de brouillage les guides ils ne peuvent pas vous parler c'est pas clair le canal n'est pas clair et dis-moi à propos de guide est-ce qu'une personne décédée peut aider les vivants c'est une question est-ce qu'une personne décédée peut aider les vivants ou est-ce que le cas c'est le cas uniquement quand la personne n'est pas encore réincarnée c'est-à-dire que lors d'une vie on peut avoir des ancêtres morts à un moment donné qui se réincarnent est-ce que là tu soulèves plusieurs plans alors oui bien sûr qu'une personne décédée peut aider ses vivants alors déjà ça dépend de la personnalité de la personne décédée si c'est un grand-père taciturne qui était toujours dans son coin il y a fort à parier pour que même si vous l'appelez vous disiez grand-père j'ai besoin que tu m'aides si c'était pas sa personnalité de venir filer un coup de main ou d'être bavard connecté tout ça il y a peu de chances pour qu'il se connecte à vous de toute façon une fois qu'il sera décédé donc de toute façon les défunts protecteurs qui vont vous aider sont des défunts avec qui vous aviez déjà de votre vivant un lien fort ça paraît logique d'accord et ensuite une fois qu'ils sont décédés il faut toujours parler il faut demander selon le libre-arbit il faut leur parler dans votre tête et dire mamie papi ma tante peu importe j'ai besoin d'aide voilà oui ils seront là ils vont se manifester pour venir vous parler donc ils vont se manifester de la même manière que je vous l'ai dit par le biais des synchronicités avec des signes et moi c'était ma grand-mère au moment où elle est décédée je me souviens elle m'avait dit Sandrine j'ai besoin que tu me dises en fait elle était en train de mourir à l'hôpital moi je savais qu'elle était en train de mourir parce que son aura était devenue toute brouillée mais je ne voulais pas voir la réalité en face et donc là elle m'a dit Sandrine je veux que tu me dises la vérité vraiment elle savait que j'étais connectée au guide donc j'ai demandé à ses guides et là on m'a montré un papillon et on m'a dit ta grand-mère est une chenille elle se traîne lamentablement pour l'instant elle va aller dans un cocon et elle va renaître comme un beau papillon donc on m'a dit ça on n'a pas le droit d'annoncer la mort à une personne mais je lui ai dit j'ai demandé au guide j'ai dit mais est-ce que je dois lui dire ou pas on m'a dit oui donc j'ai dit cette phrase-là à ma grand-mère elle m'a dit c'est tellement beau comme tu me l'as dit Sandrine et en fait un ou deux jours après elle est tombée dans le coma le fameux cocon pendant une semaine et après elle est décédée et donc la dernière conversation qu'on a eue les deux c'était les papillons et bien vous savez quoi à chaque fois que j'ai un papillon ma grand-mère est là elle se manifeste à moi et donc souvent inconsciemment on peut avoir un code sans s'en rendre compte avec son grand-père sa grand-mère de son vivant ou alors elle adore les chats ou alors vous voyez ce que je veux dire et donc ce code fait que ce défunt va utiliser un animal très précis pour se manifester notamment je me souviens d'une personne qui était venue me voir en soin qui avait partagé ça j'ai trouvé que c'était une très belle histoire qui était fan des chats sa grand-mère était fan des chats et sa grand-mère avait peint une toile dont elle avait irrité et c'était dans un bureau et il y avait un fauteuil dans le coin comme ça il y avait la toile bon la grand-mère est décédée et puis elle était très proche de sa grand-mère et là cette jeune femme a un petit chaton et bien là elle me racontait que ce chat allait sur le fauteuil il passait sa vie sur le fauteuil et il regardait la toile et elle me disait Sandrine tu me crois tu ne me crois pas si je te dis que quand je regarde ce chat j'ai l'impression que ma grand-mère me parle je disais mais bien sûr bien sûr tu vois tout à fait je vois tout à fait j'ai déjà eu des expériences comme ça aussi donc je vois tout à fait ce que tu veux dire je ne sais plus ah oui c'est Corinne qui demande à propos toujours de la 5D est-ce que le passage de la 5D va donc provoquer un chaos et à quel niveau est-ce que c'est un chaos mondial est-ce qu'un chaos à l'intérieur de nous-mêmes alors là oui alors un chaos à l'intérieur de nous-mêmes c'est sûr là vraiment les amis ma chère famille accrochez-vous essayez au maximum de faire des exercices d'ancrage parce que ce qui s'amène devant nous c'est une vague de l'ordre du tsunami vraiment à tout point de vue au point de vue de ce qui va se passer concrètement dans la 3D et au point de vue de ce qui va se passer dans l'invisible de vos ressentis physiques de révélations de ce que vous allez capter à tout point de vue vous devez être ancré sinon vous allez pour passer sous la vague parce que sinon vous allez vous faire rouler dans les rouleaux vous allez complètement perdre les repères donc ça c'est très très important sur la 5D une partie d'échec entre l'ombre et la lumière c'est-à-dire déjà dans la 3D on subodore que certaines personnes font partie de l'ombre et sont en train de manipuler ils avancent des pions d'autres font partie de la lumière mais même dans l'invisible l'ombre a jeté tout ce qu'elle pouvait dans la bataille dans la rage du désespoir parce qu'elle a cette phase on passe à l'ère du verso donc on est dans cette phase de bouleversement de toute façon c'est mécanique c'est astrologique c'est comme ça mais elle ne veut pas perdre la face donc elle est en train de déployer tout ce qu'elle peut et j'ai plein de gens qui me disent mais t'inquiète Sandrine la lumière a déjà gagné ah oui où moi je ne suis pas certaine même encore maintenant d'ailleurs on dit que ça va venir des Etats-Unis qui est capable de dire vraiment vraiment ce qui va se passer comme résultat aux Etats-Unis parce que clairement ça va venir de là donc ce que je veux dire par là c'est que soit ce qui va se produire aux Etats-Unis va émerger de là la lumière et on va aller vers ce paradigme de la 5D et voilà soit l'ombre a suffisamment réussi à manipuler parce que l'ombre a de l'argent l'ombre achète des gens c'est ça les outils de l'ombre c'est les outils de la 3D je l'ai dit l'ombre corrompt à tout niveau soit l'ombre arrive à corrompre suffisamment pour arriver à ses fins auquel cas nous terriens n'aurons pas réussi notre mission tout comme les Atlantes n'avaient pas réussi leur mission mais la Terre elle ne va pas se laisser faire la Terre elle doit passer en 5D quoi qu'il arrive c'est écrit ce qui veut dire que là c'est apocalyptique si pour x raisons on n'arrive pas à prendre la branche et que l'ombre à force de trop de manipulations dans la 3D arrive à nous maintenir sous couvert moi c'est mon avis à moi ça n'engage que moi je suis convaincue que la Terre va nous faire mourir par le feu la purification par le feu ou par l'eau ou par la terre avec les tremblements j'en sais rien mais comme on dit elle va secouer ses puces c'est obligé vas-tu nous donner des outils justement pendant l'atelier je ne sais pas pas forcément enfin pour nous aider au moins quand tu dis faire le choix justement pour nous aider peut-être à faire le choix je sais que tu vas nous parler de faire un processus de libération de libérer du feu est-ce que ça va nous aider ça justement à dégager du feu quelque chose en fait moi je veux vous alléger parce que l'idée c'est d'être le plus léger possible pour pouvoir ascensionner donc il y a beaucoup d'entre nous qui sommes en lien ou qui avons des intuitions de ce qui a pu se passer dans nos vies antérieures et c'est pas pour rien normalement on n'est pas censé se souvenir de nos vies antérieures on vous met en lien avec ce qui s'est passé dans vos vies antérieures pour vous permettre de régler le problème une bonne fois pour toutes et pour pouvoir passer à autre chose donc moi c'est pour ça que j'ai à cœur de libérer des vœux alors il n'y a pas que le vœu de chasteté pauvreté tout ça de quand on est prêtre ou bonne sœur je vous en parlerai mais il y a d'autres vœux notamment pour tous ceux qui sont thérapeutes dans les vieilles énergies d'avant le sage du village vous transmettait son don ou votre grand-mère ou quoi à partir du moment où vous avez le vœu de guérison et le vœu de guérison c'est quoi ? c'est le vœu de prendre les maladies des gens et là on se retrouve avec des thérapeutes qui sont psychothérapeutes ou même pedologues ou hypnothérapeutes bref qui voient un patient et qui se disent le soir mais je suis mais lessivée je ne sais pas pourquoi et qui ne se souviennent pas qu'ils ont fait ce vœu de prendre les maladies des gens avant parce qu'ils étaient déjà thérapeutes dans des vies antérieures donc en fait c'est important pour moi de faire ce soin-là pour vous libérer je dois absolument enlever des couches d'oignon dont vous n'avez plus besoin pour la 5D il faut absolument vous libérer de ça donc c'est pour ça que je voulais faire ce soin-là et que je le faisais en conférence je ne le ferai plus et pour cause voilà donc c'est l'occasion jamais et que je voulais vous programmer pour la 5D en revanche donc ça va être que ça que je vais faire pendant l'atelier que ça c'est énorme c'est énorme parce que quand je le faisais en conférence j'en avais pour une semaine à m'en remettre parce que n'oubliez pas que ça passe par moi je vous assure c'est un truc de fou donc bon voilà en revanche pendant ce burn-out c'est pas par hasard que j'ai fait ce burn-out c'est parce qu'à chaque fois on renaît un nouveau palier et bien moi ce qu'on m'a dit pendant cette phase de cocon où je suis encore dans ce burn-out mon rôle est de guider pendant cette 5D pour qu'on puisse se retrouver entre nous en famille comme on est là parce que ça fait du bien de savoir qu'on est interconnecté ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul à penser tout ça et je le vois dans les tchats quand je fais des lives t'as dû le voir toi Hortense toutes ces personnes qui se disent coucou salut ma famille comment ça va avec tous ces cœurs tous ces bisous oh là là ça fait tellement du bien rien que pour ça j'ai envie de nous réunir mais aussi pour en fonction de ce qui va se passer en fonction des révélations vous donner deux angles de vision vous dire ok attention les gars là dans la vision de la 3D voilà ce qui est en train de se passer sur l'échiquier mais dans la vision de la visible voilà comment avoir un angle de vision différent voilà un exercice peut-être que je pourrais vous faire faire pour passer sous la vague et puis pouvoir s'accrocher le plus possible en attendant que ça passe d'accord donc je sais que j'ai un rôle à jouer là-dedans mais vous aussi c'est-à-dire que moi je ne suis qu'un canal qui canalise chez vous 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 êtes déjà beaucoup plus avancé que d'autres personnes et vous allez devoir servir de relais pour d'autres aussi hein c'est toujours ouais 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 on se passe le relais quoi exactement exactement voilà donc oui ben justement pour l'atelier soit vous cliquez sur le bouton de l'offre qui est dans le chat soit vous avez aussi un lien qui est dans le chat en bleu vous cliquez dessus c'est pareil vous allez accéder à l'offre donc d'atelier pour être à nouveau avec Sandrine le 7 janvier pour faire ses libérations de vœux ça va être très puissant comme elle dit donc vous pouvez nous rejoindre donc le 7 janvier pour la nouvelle année on va démarrer une belle année bon ça va secouer mais mais bon ça va secouer mais on va se serrer les coudes voilà on va se serrer les coudes on va faire en sorte de rester connecté connecté à la vague de tsunami voilà et ancré voilà et ancré tout à fait donc ben je vais prendre encore est-ce que je ne sais plus qui a posé la question comment fait-on pour parler comment peut fait-on pour parler de la 5D à d'autres personnes par exemple aux jeunes aux jeunes de 16-17 ans les oula est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que on peut leur parler de ça ou est-ce que on fait un choix de savoir enfin un choix je veux dire par là tout à l'heure tu nous disais qu'il faut de toute façon pas convaincre non exactement tu viens de trouver tu viens de donner la réponse dans la question je le sais j'en ai un à la maison 17 ans oh là là mon Dieu tout ce que dit maman c'est des bêtises à cet âge là la belle affaire c'est peut-être plus tard voilà mais oui mais bien sûr donc c'est toujours par l'expérience c'est toujours par laissé-erreur vous savez c'est pour ça qu'on choisit de s'incarner pourquoi vous avez choisi en tant qu'âme de venir ici maintenant déjà sachez que vous avez choisi ce moment historique et que vous avez été élu parce que ce que je disais au début c'est que Dolores Cannon elle disait que les gens se battent pour venir s'incarner dans cette époque-là dans cette époque charnière d'accord donc vous avez été élu et bien pourquoi vous avez choisi de vous incarner dans ce corps c'est pour vivre des expériences de vie ce que je veux dire par là c'est pas en restant les fesses sur un canapé à rien faire qu'on va apprendre des choses on est d'accord il faut vivre les émotions ce sont les émotions qui vont vous faire changer de niveau d'énergie je vous en ai parlé tout à l'heure donc vous devez expérimenter vous devez vous prendre des gadins vous devez avoir 22h22 on a repris mon regard pour regarder vous voyez validé par les guides c'est comme ça qu'on avance à la vie en se prenant des gadins donc mesdames les mamans qui voulaient protéger vos enfants je sais que ça part d'un bon sentiment de dire je voudrais lui éviter des désillusions amoureuses je voudrais lui éviter de se faire virer de son boulot parce que je sais pas quoi il travaille pas ou il se lève trop tard il est tout le temps en retard ou j'en sais rien mais oui mais on peut pas prendre le karma des gens sur votre dos voilà ils doivent vivre donc laisser vivre votre famille à son rythme en fait je pense que c'est par votre rayonnement et par l'exemple c'est le fameux qu'on souffit se changer pour changer le monde il faut d'abord se changer soi-même pour que le monde change autour de vous c'est ça merci beaucoup Claire bonsoir Sandrine pourra-t-on quand même accéder à cette nouvelle terre sans avoir les messages des guides si on ne les entend pas les guides si on n'entend pas les messages de l'univers est-ce que comment accéder quand même par un éveil spirituel oui ça c'est vrai ça c'est sûr que par votre volonté alors déjà toujours pareil il faut poser une intention c'est-à-dire la première des choses c'est déjà de choisir d'y aller bon maintenant si vous n'entendez pas les guides mais qu'il y a une volonté d'éveil spirituel et une volonté de faire du mieux que vous pouvez chaque jour d'être la meilleure version de vous-même j'aime bien cette phrase-là toujours être la meilleure version de soi-même bien sûr que vous êtes dans une quête personnelle qui vous amène vers la 5D donc vous êtes sur ce chemin vous êtes sur le chemin du développement de votre âme et ça se fera peut-être pas là tout de suite maintenant mais c'est en cours je veux dire c'est comme quand on prend des leçons de conduite pour apprendre à conduire une voiture il y en a qui ont le permis en une fois il y en a qui doivent le repasser dix fois il y en a qui ne l'ont jamais qui n'y arrivent pas on a des âmes personnalités il y a des personnes qui percutent plus vite que d'autres et alors chacun va à son rythme et fait son chemin comme il peut l'idée c'est d'avoir l'intention d'y aller vous y irez il n'y a pas de soucis ne vous inquiétez pas vous ferez guider vous ferez guider quoi qu'il arrive la terre elle vous aspire donc voilà entendre les guides c'est un bonus entendre les guides c'est important parce que dans ce nouveau paradigme on n'utilisera plus l'argent comme on faisait avant normalement dans un monde de 5D si je me fie à ce que j'ai canalisé parce que ça se passe comme ça dans d'autres planètes il y a un genre de revenu universel aussi pas comme celui qu'on veut vous proposer dans la 3D un genre de revenu universel qui vous permet de vivre décemment et ça va vous permettre de mettre en place ce qu'on appelle la loi du dharma la loi du dharma c'est quelle est ma mission de vie pourquoi est-ce que je suis là et la loi du dharma dit la chose suivante si tes besoins étaient comblés qu'est-ce que tu ferais de tes journées il y a peu de gens qui disent je resterai les fesses sur un canapé en général il y en a qui disent ah ben moi j'irai aider les pauvres à la soupe populaire oh moi j'aimerais bien lire des comptes aux petits-enfants dans les écoles oh ben moi j'irai aider les personnes âgées oh ben moi je ne sais pas chacun a des élans personnels et bien dans cette 5D il y a aussi un revenu universel de base pour combler nos besoins mais on va pouvoir exprimer notre talent parce que nous sommes chacun d'entre nous est un diamant multifacette chaque facette et qu'est-ce que j'ai appris tiens j'ai appris ça dans un livre c'est une facette tiens j'ai fait telle formation c'est une autre facette tiens ma grand-mère m'a appris ça c'est une autre facette et mon diamant à moi c'est ça voilà c'est toutes ces facettes que j'ai appris et moi j'ai des choses à offrir aux autres que les autres n'ont pas et vous pareil vous avez appris des tas de choses vous avez des talents que les autres n'ont pas et dans cette 5D vous allez enfin pouvoir les mettre au service des autres puisque vos besoins de base seront comblés et ceux qui ont envie de rien faire rester les fesses sur le canapé ils auront le droit parce qu'on est toujours dans la loi du libre arbitre et vous avez le droit votre âme a le droit de rester sur un canapé pour ne pas évoluer mais notre âme elle a cet élan de quand même aller de l'avant cet élan d'évolution et donc vous aurez fatalement envie de vous mettre au service des autres et normalement nous aurons des rémunérations un peu plus grandes en fonction de différents métiers et c'est là que c'est bien c'est qu'il n'y aura pas une hiérarchie comme on a ici que c'est terrible je vais vous donner un exemple ma femme de ménage si elle est là je l'embrasse elle est payée à coups de lance-pierre parce qu'elle est femme de ménage quand j'ai discuté avec elle enfin je l'ai vu déjà des premiers jours c'est une grande sage c'est une sage elle est éclairée sur tout ce qui se passe elle voit cet échiquier de ce qui se passe d'une manipulation de l'ombre elle est réveillée comme on dit elle est éveillée déjà elle est spirituellement éveillée et réveillée parce qu'elle sait ce qui se passe les manipulations cette femme est payée une misère parce qu'on est dans un monde qui a hiérarchisé et que parce qu'on manipule des trucs en bourse et qu'on fait gagner beaucoup d'argent à la société on peut gagner des millions alors qu'une personne qui nettoie en quoi nettoyer les sols c'est plus dégradant que jouer des millions en bourse en quoi ben moi je suis pas d'accord et là on va être dans un monde où tout le monde aura le même salaire et puis on se met au service des autres et puis ben ça ce sera monnayé mais de la même manière je pense il me semble que ce sera quelque chose de beaucoup plus juste pour tout le monde quel bel espoir une belle espérance ouais super alors une question à propos des âmes justement et qui revient souvent je trouve dans les conférences comment se fait-il que nous sommes si nombreux sur terre où étaient les âmes avant et toi-même pendant la préparation tu me disais qu'il y a des âmes qui se bousculent pour se réincarner mais bien sûr mais alors déjà mais parce qu'il faut être incroyablement prétentieux pour croire qu'il y a que la terre qui abrite des âmes enfin mais il y a autant de galaxies que de grains de sable sur une plage et à l'intérieur de ces galaxies il y a autant de planètes que de grains de sable sur une plage donc autant vous dire qu'on ne peut pas les dénombrer alors moi je veux bien qu'on croit qu'on est les seuls dans l'univers mais à un moment c'est juste pas possible je veux dire c'est donc bien sûr que tiens je reprends Dolores Cannon avec son livre les trois vagues de volontaires ça s'appelait certains d'entre nous ont fait des incursions par d'autres planètes tous ceux qu'on appelle les indigos dont je fais partie mais même avant 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 les indigos il y avait déjà des pionniers aussi déjà dans les années 1920 1930 il y a toujours eu des grandes sages après il y a eu les vagues d'indigos dans les années 1960 1970 1980 après il y a les enfants cristal arc-en-ciel peu importe qu'on mette des noms ou pas derrière ça mais ces personnes-là n'ont pas été que sur terre parce que ce sont des guides ce sont des personnes qui ont fait des passages des incarnations dans des planètes justement qui sont elles-mêmes en 5D voire même en 6D où on a vécu cet amour universel où on a vécu cette interconnexion inter-règne où on a vécu le respect inter-âme et quand on revient sur cette planète où on vient filer un coup de main très clairement c'est pas possible c'est pas possible de voir la violence qu'on s'inflige les uns les autres c'est pas possible de voir la violence qu'on inflige aux animaux c'est pour ça que beaucoup d'entre nous souffrent terriblement dans leur chair et qui vont même jusqu'à se dire mais qu'est-ce que je fous là quand ils étaient enfants dans la cour d'école il y en a qui se disaient certainement mais qu'est-ce que je fous ici mais clairement tu viens d'une autre planète c'est pour ça que tu te poses la question t'es venu filer un coup de main et c'est pour ça que dans cette 5D vous devez aller au fond de vous-même vous poser les bonnes questions qui êtes-vous quel talent avez-vous si tous vos besoins étaient comblés qu'est-ce que vous auriez envie de faire parce que c'est ça qu'on va vous demander ni plus ni moins mettez-vous au service les uns des autres merci merci Sandrine alors Joubine Joubine oui Joubine pose cette question est-ce que l'ombre disparaîtra de la terre à l'ascension en 5D ou est-ce que c'est un combat éternel ah alors là on parle de l'option de la lumière gagne parce que si la lumière ne gagne pas j'en ai parlé tout à l'heure je crois que la terre va faire ce qu'il faut pour la faire dégager donc ça quoi qu'il arrive l'ombre elle va dégager de la terre mais quand la terre sera en 5D je pense que l'ombre doit prendre d'autres formes différentes c'est un peu comme les jeux de vidéos vous savez on passe des paliers à chaque fois et notre âme quand on meurt et qu'on s'incarne on passe un palier vibratoire après quand on a réussi à faire des épreuves dans la vie et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'éveil quand on atteint l'éveil en fait on se refond dans le grand tout et on revient on se réincarne à un palier supérieur qui est le palier angélique quelque part vous voyez ce que je veux dire et là on a de nouveau plein plein de vies à faire de palier en tant qu'ange jusqu'à ce qu'on est atteint l'éveil des anges pof on se refond dans le grand tout pof on revient encore dans un truc comme ça donc je n'ai pas assez de souvenirs de ce qui peut se passer dans ces autres plans où on ne m'a pas donné suffisamment d'informations mais je pense qu'il y a d'autres paliers d'autres tiraillements qui ne sont pas aussi marqués que l'ombre et la lumière parce que ce monde de la dualité appartient à notre monde à nous dès lors qu'on est dans un monde de la spiritualité il n'y a plus de dualité mais je pense qu'il y a quand même des petits des petits des petits challenges parce que sinon comment on évoluerait de palier en palier ça se nommera certainement plus l'ombre mais il y a des challenges ça c'est sûr c'est comme les jeux vidéo mais il n'y a plus la dualité ça c'est sûr la dualité ça appartient à notre monde de la 3D c'est notre expérience d'âme nous venons nous incarner pour vivre la dualité c'est-à-dire tout fonctionne comme une réglette avec deux pôles noir-blanc haut-bas chaud-froid gauche-droite et en fait vous devez à chaque fois expérimenter les deux pour que votre âme dise ok moi dans mon libre arbitre je me positionne comme ça et d'ailleurs c'est dur à entendre pour chacun d'entre vous parce que je sais que si vous écoutez cette chaîne vous êtes éveillé vous avez fait le mal vous avez torturé voire même peut-être tué dans des vies antérieures parce que vous devez avoir vécu les deux pôles quand vous étiez un bébé âme au début de vos toutes premières incarnations vous n'aviez pas conscience qu'on peut faire le bien ou qu'on peut faire le mal on n'a pas conscience de cette interconnexion avec les autres on n'a pas toutes ces notions là une notion de Dieu encore moins je ne vous dis pas donc les bébés âmes sont celles qui affligent la douleur quand je dis bébés âmes jeunes âmes jeunes âmes tout fraîchement sorties de la source et donc à ce titre là en tant qu'âme incarnée on a tout vécu et on doit être capable de se situer et de dire en son âme et conscience c'est là que c'est terrible parce que je le sais chez les guérisseurs il n'y a pas de hasard là je suis un palier supérieur j'ai reçu un burn-out comme par hasard et d'ailleurs on m'a demandé de transmettre sept ans après que je sois devenue guérisseuse je sais pourquoi je savais qu'il se passerait quelque chose sept ans après pendant sept ans quelqu'un qui a des dons est connecté avec les guides et il utilise ses dons mais comme on a le libre arbitre on peut choisir d'utiliser son pouvoir pour la lumière ou pour l'ombre passé ses sept ans on part du principe qu'une personne qui restait dans la lumière ne basculera plus dans l'ombre parce que l'âme elle a suffisamment expérimenté et prouvé on la met à l'épreuve plein de fois et là elle passe des paliers où elle est capable de communiquer avec des guides encore plus élevés donc on lui donne plus de missions qui est ce qui s'est passé pour moi pour le coup mais il faut que vous compreniez une chose c'est que dans cette réglette ombre-lumière il y a des mages noirs c'est-à-dire qu'il y a des personnes extrêmement puissantes au niveau énergétique qui ont un jour sciemment fait le choix sur la réglette de dire ouais moi j'ai des pouvoirs mais vous savez quoi moi je les utilise pour l'ombre et vous savez quoi l'ombre les guide et les protège au même titre que mes guides me guident et me protège pour faire du bien c'est la règle de la dualité mais attention il y a une histoire de karma là derrière quand on signe pour l'ombre on signe pour des vies et des vies de soumission à l'ombre et l'âme elle signe pour des vies et des vies de merde à devoir refaire tout le cycle de l'ascension pour se sortir de ce pétrin horrible dans lequel elle s'est mise donc c'est à dire que le mal qu'on a infligé à un moment ou à un autre par la loi du karma il nous revient en boomerang ah mais justement il y avait quelqu'un de ce qu'on a infligé ouais quelqu'un a dit justement comment s'en libérer justement de karmique la libération karmique est-ce que ça peut se faire rapidement ou est-ce qu'il faut vraiment cette réincarnation est-ce que c'est est-ce que c'est fatal de se réincarner en permanence c'est inévitable de se réincarner en permanence c'est la loi comme je vous ai dit même si une fois que vous avez trouvé l'éveil même qu'une fois qu'on a atteint l'éveil on se refond dans le grand tour on va se réincarner à d'autres niveaux à mon avis c'est sans fin et ce que la conscience peut faire d'un être puissant à mon avis elle est illimitée c'est des choses que nous on n'est pas capables d'imaginer mais il y a deux choses que j'ai à dire il y a certaines âmes qui viennent filer des coups de main maintenant dans ce fameux duel de l'ombre contre la lumière qui sont venues c'était leur contrat elles ont clairement signé un contrat pour dire ok je viens filer un coup de main et je me rends compte que c'est mon cas moi mais c'est le cas d'autres personnes c'est le cas des enfants cristal arc-en-ciel ces personnes-là sont libérées de karma c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas accepter de venir d'une autre dimension filer un coup de main et elles sont prises dans l'engrenage de la loi du karma de la terre et imaginons involontairement je ne sais pas je dis n'importe quoi on a un accident on tue quelqu'un d'un seul coup on est piégé dans la roue du karma sur terre tout ça parce qu'on est venu filer un coup de main c'est pas juste donc alors sauf si sciemment en son âme et conscience on se met à torturer quelqu'un là par contre vous rentrez dans la roue du karma mais normalement ces âmes-là ne sont pas capables de faire ça d'accord c'est toujours une histoire de choix d'âme donc il y en a certains qui sont libérés du karma mais pour les autres je dirais je comprends cette inquiétude que vous avez parce que vous allez vous dire oui on n'est pas parfait et j'ai créé sur mes enfants je me suis promis d'essayer d'être une bonne personne sauf qu'ils m'ont fait sortir de mes gonds j'ai insulté tout le monde et voilà ça y est je me suis attiré encore du mauvais karma comment je vais faire pour payer ça et je comprends que vous disiez ça en fait rappelez-vous une chose il n'y a qu'une seule vérité et vous retrouverez ça dans toutes les spiritualités c'est ici maintenant c'est-à-dire que la seule chose dont vous avez à vous soucier c'est au quotidien d'essayer d'être la meilleure version de vous-même en faisant ça vous avez l'intention de vous libérer de vos anciens de tout ce qui est karmique en vous en fait c'est en étant comme ça il y a autre chose il y a un élément magique qui libère le plus possible du karma vous savez ce que c'est ? le pardon le pardon est le moyen le plus rapide et le plus sûr de dénouer des nœuds karmiques ou de vous faire avancer pour pouvoir libérer tous les liens karmiques que vous aviez avec des personnes le pardon le pardon pour soi-même et pour les autres très bien Hortense déjà commencer par se pardonner soi parce que quand on a fait des erreurs à l'époque où on a fait les erreurs on n'avait pas toutes les clés on ne savait pas tout ce qu'on sait maintenant on n'était pas aussi évolué on n'était pas aussi éveillé donc c'est pour ça qu'on a dit des horreurs à certaines personnes c'est pour ça qu'on a blessé certaines personnes c'est pour ça qu'en croyant insulter certaines personnes pour amuser la galerie pour amuser les potes et en harcelant un petit camarade de classe pour faire rire la galerie on ne savait pas qu'on l'avait blessé pour toute une vie ben oui mais il faut se pardonner il faut se pardonner parce qu'à un moment à cette époque-là on ne savait pas on était une autre personne et là maintenant il faut se parler à soi-même et dire ok là moi maintenant j'ai fait vœu d'essayer d'être la meilleure personne que je peux la meilleure version de moi-même et je me pardonne parce qu'il faut que j'avance je ne peux pas tourner en boucle sur les horreurs que j'ai fait avant la vie de toute façon elle se charge de vous faire payer quand on a fait des choses horribles dans des vies antérieures ça vous revient en boomerang avec les épreuves de la vie c'est la loi du karma c'est la loi de cause à effet donc ça ne sert à rien de vous dire oh là là qu'est-ce que j'ai à payer est-ce que je dois payer des trucs parce que j'ai fait ça vous ne posez même pas la question cherchez avec la meilleure version de vous-même et de toute façon les épreuves de la vie sont là pour vous faire avancer et vous faire évoluer c'est tout on a juste besoin de savoir ça en fait mais je voudrais ajouter un truc par rapport au transgénérationnel parce que se concentrer sur ici maintenant et les épreuves que la vie vous envoie vous permettent d'évoluer vous-même pour élever votre âme mais ça vous permet aussi de vous libérer du transgénérationnel c'est-à-dire que par exemple il se peut que vous soyez une femme qui tombe sur des hommes qui vous battent par exemple et que si vous regardez bien vous creusez bien dans la lignée des femmes de votre vie vous allez voir que c'était le cas de votre maman de votre grand-mère de votre arrière-grand-mère et ainsi de suite et donc c'est dans l'ADN en fait de la famille et vous portez ça en vous il y a pareil pour l'alcoolisme des fois ça saute d'une génération mais il y a pareil pour plein de schémas en fait et bien il faut savoir que une personne qui travaille sur elle ici maintenant et qui arrive à sortir de l'ornière vous vous souvenez je vous ai dit attention aux répétitions les répétitions par exemple si vous tombez toujours sur un homme qui vous bat ça veut dire que vous devez apprendre à sortir de l'ornière apprendre une nouvelle façon d'être vous-même pour sortir de l'ornière et bien le jour où vous vous sortez de la répétition et bien vous êtes vainqueur vous avez quelque part vous êtes sorti de l'ornière vous avez vaincu ce vieux schéma vous vous êtes libéré vous-même vous avez libéré toute la lignée votre mère vos grand-mères et tout ça et vous avez rompu le sort et vous libérez tous vos descendants et vos enfants donc ici maintenant c'est pas pour rien que toutes les spiritualités parlent d'ici maintenant c'est vrai que ça paraît basique à dire mais c'est la règle de vie c'est une règle de base ouais merci beaucoup merci beaucoup alors Joël pose la question et on en avait parlé pendant la préparation la 5G est-elle vraiment nocive si oui comment s'en protéger j'avais anticipé alors très bonne question parce qu'il y a une loi universelle qui est la loi du balancier cette loi du balancier elle dit la chose suivante un balancier qui oscille vous êtes bien d'accord que s'il monte beaucoup d'un côté il va osciller aussi beaucoup de l'autre côté s'il oscille pas beaucoup d'un côté il oscille pas beaucoup de l'autre côté on est d'accord c'est une loi de physique jamais de la vie on verra un balancier qui va osciller beaucoup ici puis pas ici on est d'accord vous me suivez jusque là bon donc nous sommes en train d'ascensionner en 5D énergie plus élevée il faut bien que l'ombre déploie l'opposé la 5G alors en général on n'a même pas le droit de dire cette lettre là parce que les comment dire les logarithmes repèrent quand on dit ce mot là et ça fait bugger normalement les chaînes et tout ça donc je ne le dirai plus voilà oui non non c'est vrai oui oui ça fait partie des mots interdits pour pas être pour pas que les vidéos soient supprimées donc bon je l'ai dit je ne le dirai plus mais vous comprenez bien 5 c'est c'est l'opposé en fait alors c'est sûr qu'on vous vend la 5 en vous disant c'est génial ce sera plus rapide on va se connecter mieux les informations vous circuler plus vite alors oui on va vous vendre comme ça les informations vont circuler plus vite sur aussi qui vous êtes ce que vous faites jusqu'à ce que vous pensez bien évidemment et on dit que nous avons des nanoparticules en nous qui peuvent d'ailleurs nous être inoculées par des je ne dis pas non plus ça fait partie du logarithme juste notre cher ami Bill Gates a déposé un brevet sur ce type de vaccin donc les brevets sont déposés vous n'avez plus qu'à vérifier et ces nanoparticules et bien à l'intérieur de nous vont pouvoir raisonner avec cette 5 pour qu'on puisse comme nous manipuler en fait donc on est bien toujours dans ce monde de la 3D avec le transhumanisme où les hommes vont être un peu comme des robots alors maintenant est-ce que c'est une fatalité je crois qu'on ne va pas pouvoir y échapper je ne sais pas comment ça va se passer en tout cas si vous êtes à un niveau vibratoire élevé ça doit pouvoir vous traverser et on s'en fout parce que vous êtes à égalité c'est si on a un niveau vibratoire bas qu'on reste dans la 3D on est manipulable par la 5 d'accord mais si vous êtes au même niveau on est à combat égal donc le fait de savoir qu'on ne peut pas vous atteindre c'est important ça c'est une forme de foi c'est comme avec le bas astral les entités quand on sait qu'on ne peut pas se faire atteindre quand on a la conviction intime le fameux je suis souverain en mon royaume que j'aime bien sortir souvent cette phrase quand vous dites je suis souverain en mon royaume on ne m'atteindra pas quel que soit ce on une entité des ondes j'en sais rien on ne vous atteindra pas parce que vous avez décrété que votre royaume est une forteresse qu'on ne peut pas prendre tout simplement maintenant il y a quand même des outils pour s'en protéger parce que est-ce que vous connaissez le supplice chinois de la goutte vous savez c'est une goutte qui tombe toujours à un même intervalle sur la tête alors c'est sûr que quand ça arrive pendant une minute on s'en fout mais si on fait ça pendant une journée ça nous rend fou et après ça va jusqu'à nous tuer la répétition toujours à la même fréquence et bien le problème de la 5 c'est ça c'est que ça va envoyer à basse vibration alors on vous dit mais c'est des basse vibration c'est des basse fréquence ça fait rien du tout oui 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 c'est des basse fréquence qui toujours au même rythme font le supplice de la goutte et donc si on n'est pas ancré et suffisamment élevé ça a le pouvoir de nous détruire donc c'est là que j'interviens vous allez avoir besoin de j'en ai pas encore acheté mais je l'ai sous cette forme là mais le mieux c'est de le prendre avec des ondes de forme je vais vous expliquer ça c'est de la chungite s-h-u-n-g-i-t-e c'est une pierre qui vient de Russie on pense que c'est un météore qui s'est écrasé là-bas ça se trouve qu'en Russie et c'est une pierre c'est la seule qui a la capacité d'auto-régénération et qui est capable de de faire écran contre les ondes électromagnétiques donc il faut avoir une chungite à portée de main surtout si vous êtes déjà souvent sur des ordinateurs des écrans téléphone tout ça à côté de vous dans votre poche mais le mieux c'est d'arriver à en trouver avec des ondes de forme donc des ondes de forme ça peut être en pyramide en cube en sphère en dodecaed en tétraèdre en tétraèdre peu importe en pyramide voilà parce que les ondes de forme cassent en fait les ondes et je vous montre aussi autre chose qui est bien ça s'appelle les organites c'est exactement la même chose vous voyez donc c'est fait selon en fait c'est fait selon les traditions atlantes je ne vais pas rentrer trop dans le détail de comment c'est fait parce que c'est vraiment chamanique c'est extrêmement puissant croyez-moi sur parole c'est quand on sait pourquoi le pourquoi du comment c'est un savoir-faire voilà mais en tout cas c'est de la résine qui dedans il y a des pierres il y a la fleur de vie il y a un cristal de roche il y a du cuivre dans des certaines formes bon voilà et bien ça ça a le pouvoir de casser les ondes aussi ce qui est important c'est qu'il faut casser les ondes pour pas qu'elles vous arrivent toujours à la même fréquence et donc il faut mettre ça ou votre chungite avec des formes pas trop loin de votre box en fait oui je disais merci beaucoup pour ces petites astuces pour nous protéger donc ben tout à l'heure est-ce que tu peux nous parler des familles d'âmes et de leur mission et ensuite on va on va terminer ah oui alors c'est marie de la bonté qui a fait un livre sur les familles d'âmes et leur mission oui c'est on se retrouve on a une famille qu'on choisit nos parents tout ça pour pouvoir évoluer d'ailleurs parfois c'est difficile à comprendre mais un parent maltraitant vous l'avez bel et bien choisi et c'est grâce à ça que vous êtes cette personne merveilleuse parce que vous avez comme une fleur qui a poussé sur le fumier d'accord donc vous choisissez votre famille physique mais effectivement vous appartenez à une famille d'âmes et voilà il y a la famille des guérisseurs il y a la famille de ceux qui sont là pour faire le lien entre différentes familles il y a ceux qui sont là pour transmettre l'information donc voilà je ne les connais pas par cœur mais sachez que vous appartenez à une famille et que quand on meurt on est très content de venir se régénérer dans cette famille on les reconnaît et dans cette vie-ci on se retrouve on se retrouve et on se reconnaît entre nous et on a besoin de se retrouver pour ça nous fait une pause un peu dans la frénésie quotidienne de se retrouver entre nous et d'ailleurs c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des lives ou là je dis à chaque fois bonjour ma famille parce que c'est oh quelle bouffée d'oxygène de se retrouver entre nous de savoir qu'on ne va pas nous prendre pour des fous parce qu'on parle des mêmes choses parce qu'on se sent à la maison parce que ça résonne les mots qu'on se dit bien sûr je vous ai certainement dit des trucs qui vous ont heurté et vraiment je vous demande de ne pas me croire piocher chez ce que je vous ai dit seulement ce qui vous parle mais en tout cas il y a certainement des choses qui vous parlent qui vous font dire ah oui j'appartiens au moins en partie à cette famille et peut-être à une autre famille aussi mais c'est important cette appartenance à la famille d'âme surtout maintenant il faut vraiment parce que l'ombre a tout fait pour nous isoler enfin je veux dire ce qui s'est passé avec le Covid ça a été prévu par l'ombre pour amener la peur pour abaisser notre niveau vibratoire pour baisser notre immunologie et pour nous isoler parce que c'est la communion qui monte le niveau vibratoire donc forcément tout est fait pourquoi vous croyez qu'on interdit les réunions à plus de tant de personnes enfin non mais à un moment vous voyez bien que ce monde y tourne et tourne pas en qu'on est tombé sur la tête c'est fait exprès c'est pour pas qu'on se retrouve en famille mais ce que je veux dire c'est que là maintenant au stade où on en est on se connecte entre nous là mais en simple méditation vous fermez les yeux vous demandez à vous connecter à votre famille en attention vous y êtes je voudrais qu'on fasse un test on ferme tous les yeux mettez les pieds à plat et vous allez juste mettre les mains là comme ça de tourner vers le haut et puis là vous allez vous tourner sur la gauche et on envoie chacun l'intention de prendre la main d'une personne là dans votre main gauche il y a la main d'une personne vous allez sentir des picotements comme une lourdeur et maintenant tournez votre attention sur votre main droite et vous demandez de prendre la main d'une personne qui est avec nous et là dites-vous qu'on est en train de faire un cercle immense immense et que comme on a envoyé l'intention l'univers est bien fait il n'y a pas d'erreur il n'y a personne qui est laissé de côté tout le monde a dans sa main gauche et dans sa main droite une personne là nous sommes réunis entre nous en famille santé d'un seul coup comme on sent la paix et on peut même devant nous sentir tous nos chakras du coeur qui rayonnent et dans le centre de ce grand cercle il y a une boule lumineuse géante magnifique que de l'amour que de la paix laissez-vous nourrir par cette boule de lumière regardez comme ça fait du bien d'être ensemble et dans votre tête commencez par regarder à gauche gardez les yeux fermés et vous dites merci à la personne qui était à votre gauche et puis faites le tour du cercle mentalement prenez le temps regardez chaque âme et dites-lui merci d'être dans ma famille ça fait du bien de te retrouver merci faites le tour du cercle jusqu'à ce qu'on arrive à la personne de droite à qui on tient la main et on lui dit merci merci de tenir la main et on se recentre allez vous pouvez réouvrir les yeux et lâcher les mains ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul c'est toujours à chaque fois ça m'émeut ça picote dans les mains c'est super merci Sandrine bah écoute il n'y a pas meilleure conclusion pour cette conférence ça fait deux heures et demie presque qu'on est ensemble il y a toujours des gens qui sont là qui sont restés quelques milliers oui donc ça fait un grand grand cercle absolument merci beaucoup à toutes les personnes merci merci de nous avoir suivis jusqu'au bout on va assister jusqu'au bout et après il y en a qui vont je sais qui vont le faire en replay donc ah oui oui là on vient faire un super exercice sachez que l'énergie est hors espace-temps c'est à dire si vous voulez revivre voilà si vous voulez revivre ce moment magique qu'on a vécu ensemble vous pouvez le refaire à tout moment et on peut se reconnecter ensemble à tout moment c'est ça qui est magique c'est que bienvenue à ceux qui font le replay venez avec nous il y a de la place il y a de la place et justement venez avec nous aussi pour le 7 janvier pour l'atelier de soins que va donner donc Sandrine le 7 janvier un soin pour libérer les voeux d'une vie antérieure et purifier son karma c'est ce que nous allons faire c'est ce que Sandrine va faire comme soins le 7 janvier et voilà moi je te remercie Sandrine merci je t'ai hortense merci à vous merci à toutes les personnes qui ont assisté oui tout à fait et et bien il ne nous reste plus qu'à dire au revoir soyez heureux je vous souhaite le meilleur soyez ancrés on est tous connectés et ça va bien se passer c'est ça qui est bien merci beaucoup merci au revoir à bientôt au revoir au revoir merci à tous